Salut à tous, bienvenue dans le désordre de la nuit. Salut, c'est un nouvel épisode, on est là tous les trois, très content d'être là. Je parle vite parce que j'ai vu dans les anciens épisodes que mon début de parole était trop lent, j'ai décidé d'accélérer un peu. J'ai regardé la vidéo en fois deux pour faire les annotations d'ailleurs. Salut, je ne sais pas si tu fais ça, parce que oui, pour ceux qui nous rejoignent ou ceux qui n'ont pas encore vu les anciennes vidéos, maintenant il y a des annotations, pas sur toutes, sur la plupart, et par annotation, je me trompe, j'utilise le mauvais mot, je veux dire chapitrage. Et donc vous pouvez aller à un chapitre, s'il y en a un qui vous intéresse moins, aller directement au débat, aller directement au jeu. Et pour pouvoir faire ça, parce que c'est Abdou qui l'a vu sur tous, sauf un, il n'a pas fait malheureusement, sauf un du coup, maintenant, j'ai regardé la vidéo en fois deux et c'était beaucoup plus agréable. Et je me suis dit que c'était un sujet inquiétant qu'en fois deux, le podcast, il n'est pas. C'est un sujet qui m'a beaucoup énervé en fait. De fait qu'on parle doucement ? Non, que vous ne fassiez pas le time code. Ah bah, à juste titre, à juste titre. À juste titre, c'est vrai. Et du coup, je disais, j'ai regardé la vidéo en fois deux et à fois deux, on a un débit de parole normal. Donc là, ma résolution pour 2024 et tout numéro, c'est de parler hyper vite. Salut à tous, ça va tout le monde ? C'est quoi tes actus ? Ah, trop bien. Ah, trop cool, mec. Super, super. Mais attends, mais c'est tout le monde ? Pour qui c'est plus agréable ? Non, c'est plus moi, je trouve. C'est moi, c'est moi, je pense. Moi aussi, je me trouve comme ça. Mais je pense qu'il y a un peu ce côté où on n'aime pas trop s'entendre. Les gens, ils n'aiment pas trop s'entendre généralement. C'est vrai aussi. Moi, je n'aime pas trop vous entendre, vous deux. C'est hilarant, vraiment, c'est vraiment très drôle. Par contre, je l'ai dit en premier, je ne sais pas si on l'avait bien entendu. Ah, mais non, on n'a pas entendu mince, du coup, c'est dommage. Ilier, c'est quoi ce… je ne sais pas comment appeler ça ? Nouveau look ? C'est parce que comme la moustache est… Non, non ! Non, non. Oui, bah, les cheveux. Ah, je ne peux pas aller chez le coiffeur. Qu'est-ce que je veux que je te dise ? Non, toujours toi. La veste Nike ? Oui, je sais, je ne suis pas censé emporter. Ah oui, je sais, je ne suis pas censé emporter. De quoi tu parles, frérot ? Tu es sérieux, là ? Wow. De quoi, tu es Jeff Panacluck ? Je le fais bien si je l'étais, non ? Est-ce que je peux proposer quelque chose ? Est-ce qu'on ne peut rien expliquer ? Allez, ok. Des actus pour certains d'entre vous ? Hier, je suis allé chez le dentiste. Wow. Du coup, Abdou, toi ? Moi, j'ai accompagné Ilyes chez le dentiste. Allez, on revient à Ilyes. Vous êtes allé chez le dentiste, vous, récemment, ou pas ? Non, j'ai un trauma du dentiste. Ah, bah, tu vas nous en parler, après. Bah, tu vois, c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Ça fait combien de temps que tu n'es pas allé chez le dentiste, objectivement ? Sans mentir. Oh ! Oh là là ! Alors, vas-y. Pardon, je prends au moins une dizaine d'années. Pardon ? Non, mais attends, il y a deux sujets différents. Je ne sais pas si tu es chez le dentiste ou chez l'orthodontiste. Parce que moi, je parle de l'orthodontiste, mais le dentiste pour les détartrages, je suis allé pas plus tard que l'année dernière. Ah, bah, voilà. C'est très bien, moi, je te parle du dentiste. L'orthodontiste, je crois que je ne suis jamais allé. Ah oui, pardon, moi, c'est l'orthodontiste pour lequel j'ai un trauma. Ah d'accord, moi, je parle du dentiste. Pourquoi, orthodontiste, tu portes un appareil ? Je portais un appareil et c'était très, 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 très énervant comme chose à porter. Vous en avez jamais eu, vous ? Là, quand tu dis ça, j'imagine les flashbacks des jeunes dans les films américains où ils ont l'appareil à l'extérieur et qu'ils prennent la tête et tout, comme dans Charlie La Chocolaterie. Comme dans Son Rire d'Enfaire. Alors, c'est pas ça, hein ? C'était quoi, toi, t'as décrit ton expérience ? En fait, mon expérience, elle était unique, je pense, dans son genre. Parce que pendant, je pense, pendant trois ans, j'avais que les bagues, mais sans le fil. Donc, j'avais des bagues, là, sur chacune de mes dents. Et il n'y avait pas le fil. Pour des raisons, bon, pour plein de raisons différentes. Et après, du coup, quand j'ai mis le fil, c'était plutôt des raisons. Moi, je ne voulais pas, en fait. Je voulais mettre un appareil, mais je ne voulais pas. Du coup, les parents m'ont forcé à le mettre. Ils m'ont dit, si, tu vas en avoir un, quoi qu'il arrive. Moi, j'ai dit, non, frérot, tu vas voir. Et du coup, on s'est retrouvé dans une sorte de compromis où, du coup, j'avais les bagues, mais sans le fil. Et c'est pour ça que la transition avait tout trouvé. Les compromis, ce n'est jamais une bonne idée. Il faut toujours aller à 100% dans une solution. Parce que le compromis, c'est le meilleur exemple pour dire que ce n'est jamais une bonne idée. Et du coup, bref, j'ai gardé ça pendant deux à trois ans. Et après, du coup, j'ai pris conscience que, c'est vrai que mes dents étaient dans un état assez catastrophique. Et du coup, j'ai accepté de mettre des fils. Et alors, pour vous, vous n'allez pas comprendre. Mais pour les gens qui ont des appareils dentaires, je pense qu'ils vont se rappeler comme moi à quel point la douleur est extrême lorsque l'orthodontiste, il resserre les fils comme ça entre les bagues. Mais moi, j'en pleurais. Premier degré, tu sais, quand on dit, est-ce que tu pleures de douleur ou tu pleures quand t'as fait mal et tout ? Là, moi, j'ai pleuré de douleur à ce moment-là. D'accord. Et c'est un sentiment de fou. Parce que du coup, pendant au moins une bonne semaine, tu ne peux pas manger de trucs durs. Du coup, tu peux vraiment la manger. Ah ouais, je crois. Je pensais que la technologie avait fait avancer ça au point que c'était révolu, ce genre de pratiques, ce genre de douleur. C'était vers les années 2009. Je crois que lors du jour 2009, mon appareil dentaire. D'accord. Il est vraiment très traumatisant. Orthodontiste, en plus, il avait des mimiques. Enfin, c'était un sketch à part entière, ce man. Et très traumatisant. Il ne sentait pas très bon de la bouche, comme on dit, les cordonniers sont les plus mâchaussés. Je n'ai jamais entendu, je ne sais pas ce que ça signifie, mais je te laisse continuer. Et du coup, un peu vieux, il avait sa petite musique de jazz, etc. Bon, maintenant, j'ai un petit côté où je suis un peu nostalgique de cette époque. Et ça, c'est un peu l'arnaque de la nostalgie. Parce que, tu vois, dans les faits, je me rappelle que c'était vraiment nul. Et il y a toujours un charme dans le côté nostalgique. On met du charme dans les trucs qu'on n'en a pas du tout. Comme quand on disait le foot, c'était mieux avant. Non, je rigole. Ça, c'est vrai. Je le pense vraiment. Tiens, super débat aujourd'hui qu'on pourrait avoir le foot. J'ai préparé deux, trois arguments. Tu me rappelles ça, Farouk. Parle à ton pote, parce qu'il est fou. Il est vraiment fou. Tout à l'heure, on discutait. Et moi, pour rigoler, il a dit, ouais, j'ai hâte d'être au podcast ce soir et tout. On parlera de séries. Moi, j'ai dit, bah oui, comme d'habitude, vous allez encore parler de cinéma et de séries. Et là, il a dit, bah tu avances ce soir, on va parler de foot et je vais réviser, il m'a dit. Tu as raison, c'est bien. Il m'a dit, mais non, non, on ne parlera pas de foot dans ce podcast. Oui, mais je sais qu'on n'en parlera pas. C'est dommage. Vas-y, qu'est-ce que ça a dit sur le foot ? J'en parle que si on en parle heureusement et que je peux sortir mes hot takes ou pas. En fait, on aurait pu en parler. On aurait pu parler de l'élimination de l'Algérie hier lors de la Cannes. Mais comme l'épisode, il va sortir le 33 février, les gens vont se dire, ils sont fous de ce qu'ils racontent. Mais après, peut-être, on n'est pas obligé de parler de ça. Je ne sais pas pourquoi tu parles ça en premier. C'est fou quand même. Tu peux voir qu'on parle de ça ou qu'on parle de ça, Eliès ? Ah, téléphone blanc. Oh, wow. Oh, wow. Ça, vraiment, c'est un montage post-prod pour qu'on explique aux gens qu'est-ce qu'il fait, ce fou-là. Franchement, je te jure, ça me va parfaitement. On peut en parler parce qu'on en a rapidement débriefé avec Ado. On arrive à la conclusion que dans l'univers ici de ce podcast, ça, d'accord, c'est n'importe quoi. Mais dans l'univers global des gens, il n'y a pas de problème. Je donne un peu de contexte pour les gens qui nous écoutent en audio. Donc là, Farouk vient de montrer à l'écran une photo sur laquelle il y avait un bateau de poisson. Et encore photo, c'est gentil pour décrire ce que je vais te montrer là. Et du coup, accompagné de quelques légumes qui se battent en bataille, et je ne parle pas de bon duel. Ça, c'est bon. Et quelques rostis, donc des galettes de pommes de terre frites. Bon, ça, c'est quand même assez bon, on ne va pas se mentir. Et du coup, Iliès, il m'a envoyé cette photo à midi, et je me suis vraiment énervé contre lui, premier devait. Voilà le contexte de cette photo. Pour beaucoup de gens, et c'est ce que je disais à Iliès, pour l'univers d'une manière générale, je pense que les gens ne vont pas comprendre pourquoi. Mais dans notre dimension, à nous, à nous trois, c'est quand même fou d'avoir… Je suis en télétravail à midi, là, je vais faire du poisson avec des légumes et des rostis moi-même, là. Je lui ai dit, pour illustrer ça, que même à la cantine, il ne mangerait pas ça. Et c'est fou qu'il repasse ça chez lui de lui-même. Alors ? Il n'y a pas l'excusé d'Iliès. Est-ce que je peux dire quelque chose ? Est-ce que je peux quand même défendre ? Non, ben là, on t'entend, on t'entend, là. Voilà. Écoute, je suis sur les rotules, t'as vu ? J'ai plus un rallye, t'as vu ? Là, tout de suite, je fais avec ce qu'il y a, t'as vu ? La commander, c'était pas une option. Et il y avait tout ça. Et il y a quoi qui est grave à faire des légumes ? Vous êtes complètement fous, parce que toi, le seul truc qui t'a pas fait t'inviter, c'est les fous de dire ça. C'est long, c'est fou quand même. Ça, c'est parlant, tu vois ? Non, mais là, en plus, ce qui m'énerve, c'est que dans l'univers, on va dire, normal de la vie, c'est lui qui a raison, il nous prend un parti comme ça, devant son abonné, parce que c'est vrai, on a passé le cap des 100 abonnés, bravo à tous et merci, on vous aime, gros bisous. Mais là, il nous prend un parti comme ça, en disant, ben oui, je mange juste des légumes et du poisson, mais c'est très bien que c'est bien plus profond que ça, ce que t'as fait. Oui. Et en plus, là, où je suis pas d'accord avec toi, Éliès, c'est que tu dis, je suis sur les rotules, ce que je comprends, ça m'arrive. Non, mais il dit n'importe quoi, il n'est pas du tout sur les rotules. C'est ça, vraiment, ne pas manger, c'est mieux. Voilà, je le dis. Non, non, c'est pas une option, parce que du coup, ça va m'obliger après à commander, à un moment donné, je vais en avoir marre, je vais craquer, je vais commander. Du coup, c'est autant que je fasse un truc qui, effectivement, n'est pas dans mes habitudes. Et d'ailleurs, tu remarqueras que, dans un sens, je reconnais que je fais n'importe quoi parce que je l'ai partagé avec toi. Voilà, merci. Du coup, tu viens de passer pour des fous quand on t'a dit que t'es devenu fou. Non, mais alors attends, je reviens peut-être sur ce que j'ai dit. C'est pas que je reconnais en fait n'importe quoi, c'est que je sais que toi, ça t'enrage, tu vois. Et moi, je trouve ça drôle, mais je le comprends pas. Attends, il faut dire un truc, parce que maintenant, on commence à avoir quelques abonnés et puis, et surtout, on a Emma Bertin qui regarde pratiquement tous les numéros et elle me commande beaucoup en m'envoyant des messages. Je sais qu'elle, cette photo, ça va l'enchanter de fou et qu'elle vous connaît moins qu'elle me connaît moins. Donc, Abdou explique, lui, et explique du coup au reste des gens qui te connaissent moins et qui connaissent moins, Eliès. Pourquoi ça t'enrage autant, cette photo ? Parce que c'est fou. C'est complètement fou d'être chez soi, d'être un jeune maghrébin qui a grandi en banlieue et qui mange du poisson frit avec des légumes et du roast-y. Mais on est où ? C'est fou. C'est vraiment fou de faire ça. C'est dingue. Oh, tu vas te calmer ? J'ai envie de parler en banlieue, en fait. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il est maghrébin et qu'il a grandi en banlieue. Il ne peut pas manger ça. Il peut commander un grec, c'est ça ? Bah oui, oui ! Je t'ai commandé un grec, ça, là, 6 euros. Oui, exactement ! Bah voilà, tu connais la réponse. Non, ça, je ne suis pas d'accord. Ça, je ne suis pas d'accord. Alors, attends. Du coup, maintenant, c'est quoi qui ne va pas à toi, Farouk ? Alors, si tu n'es pas d'accord ? Moi, c'est que sur tous les trucs qu'il y a à manger dans le monde, tu choisis de manger ça alors que ça doit être... Si tu prends, par exemple, on va dire, au hasard, sans plat, c'est sûr qu'il est dans le dernier décile des plats, tu vois ? Il n'existe pas, il n'existe même pas ! Il n'existe même pas, il se plaît, il a honté ! Tu vois ? Genre, tu peux manger... Moi, pour moi, pour moi, après, ça m'engage que moi, tu fais une omelette, c'est mieux, tu vois ? Mais, en fait, je crois que c'est pour... Vous vous êtes tous oubliés d'où vous venez, de manger des omelettes comme ça, ça ne va pas, la tête ? Non, mais là, là, tu fais du... Là, tu fais du... Du... Ouais, non, il fait exprès d'être provocateur. Non, mais après, objectivement, je ne vous mens pas, ça, c'est un des trucs les moins graves que j'ai mangé ces quelques dernières semaines, on ne va pas se mentir, là. Après, je te taquine, parce que... Non, en fait, tu sais, c'est quoi, moi, le fer de lance de ce que je te rapproche ici ? C'est que tu manges ça sans être T-bone shape, en fait, sans être un gars qui se bute au sport. Parce que tu te butes au sport, et tu m'envoies cette assise. C'est personnel, là. C'est personnel. Non ! Non ! Tu manges ça alors que t'es un gros tas. Non, c'est pas ça. Et c'est dans le sens... Si tu te butes au sport, et tu m'as dit, frérot. Non, si tu manges ça et que tu te butes au sport, bien sûr, tu vois, tu dis, c'est trop bien. Mais pour quelqu'un qui ne se bute pas au sport, t'as pas de raison de t'infliger ça. Parce que c'est pas... Pfff... Mange un... Comment vais-je te dire ? Mange un bœuf bourguignon, tu vois. Mange un palak panil, mange un... N'importe. Mets un truc qui a du goût, qui est bon, qui rime à quelque chose. Là, c'est... En fait, c'est comme un pâte de cantine de plège. Pour moi, c'est ce qu'il a dit à Abdou, c'est un repas de la cantine. Voilà. Mais écoute, les légumes, t'as vu, j'ai fait une petite sauce et tout avec. Ils ont été redressés un peu, t'as vu, je sais pas. Ils t'abattent quoi dessus, espèce d'enfoiré ? Moi, par exemple, t'interpelles à la cuisine thaï et tout. Fais un pâte thaï, fais un truc comme ça. Bébé, tu crois, j'ai fait comment les légumes ? Je les ai fait revenir avec... Oui, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Le soja, un peu de miel, tu vois, fécule de maïs, truc machin, ça a bien tenu. C'était mortel. Après, objectivement, c'est pas un truc que je ferais d'habitude, c'est juste que c'était les quelques trucs surgelés qui me restaient, qui étaient déjà ouverts, que j'ai jetés, j'ai fini. Je sais, c'est pas problématique. Et ça, encore une fois, si je l'ai partagé, je savais que ça allait faire une réaction. Oui, mais c'est pour ça. C'est qu'en soi, c'est pas... Il n'y a rien de condamnable à autre mesure. C'est juste que là, comme c'est partagé, c'est marrant, mais en soi, ça va, il y a pire encore. Est-ce que je peux te lancer un autre plat que j'ai fait dans la semaine, t'as vu ? Et tu me dis, est-ce qu'on est au même niveau ou pas ? Allez. Peut-être pas on est au même niveau, mais quelle réaction ça te fait, tu vois ? Donc alors attends, j'ai fait. On a fait du riz ce week-end. Non, on a fait du riz lundi. Du coup, le mardi, j'ai chopé le riz blanc qui était dans un Tupperware. Je l'ai chauffé. J'ai jeté une boîte de sardines à la tomate, du maïs et j'ai mélangé. Tu peux dire ce que je pense ou pas ? Vas-y. Je vais reprendre la formulation d'Abdou qu'il a dit tout à l'heure. Il a dit, même à la cantine, il ne mange pas ça. Je vais te dire, même mes collègues clandos qui travaillent sur les chantiers à Marseille et tout, ils ne mangent pas ça le midi. Ribbon, sardines. Sardines à la tomate. Il laisse, fais des pâtes à la crème, fais un truc. Oh, carbonara, tu mets du jambon à l'oeil, fais un truc bien. Riz au sardines. Je te jure, j'ai la flemme. À midi, je fais n'importe quoi. T'as vu le soir, autant que voilà, on est là à la maison et tout, je prépare et tout, il n'y a pas de problème, je fais des bons plats. À midi, je ne vais pas me casser la tête. Dans ce cas-là, moi, je vais rejoindre Abdou et je vais être team. Tu ne manges pas le midi. Tu manges un petit fruit, tu manges une date, comme ça. Tu manges une orange, un morceau de truc. ça suffit. Je ne peux pas. Je comprends. Je ne peux pas comprendre ça, il dit n'importe quoi. Non, mais après, il y a des habitudes alimentaires qui diffèrent selon les gens. Mais ce n'est pas une habitude alimentaire de manger des sardines à la tomate avec du riz blanc. Non, de manger le midi, de manger le midi. Lui, il dit, je ne peux pas ne pas manger le midi. Parce que je ne prends pas de petit déjeuner. Les seuls repas que j'ai, c'est le midi le soir, c'est tout. C'est drôle en tout cas. En gros, ce n'est pas lui qui se préparait à manger au Brésil. Non, mais c'est différent. Quand je cuisine pour les gens, tu as vu, je fais un mini effort. Un mini effort. Je fais un effort tout court. Quand je cuisine pour moi, je ne sais pas, je fais n'importe quoi. L'autre repas que j'ai fait cette semaine, c'était une tortilla qui datait d'une semaine qui était dans le frigo. J'ai mis des sardines encore dedans. J'ai dû mettre de la salade, des tomates, j'ai tourné et je l'ai mangé, frère. Mais attendez, j'ai une question. J'ai une question. Pardon, pardon vraiment. Donc nous, on a à peu près grandi dans le même cadre, on va dire, de vie d'origine. Nos parents, voilà, immigrés, etc. À quel moment, en ayant 28, 30 ans, déjà, tu es au supermarché, tu fais les courses et là, tu arrives dans les rayons des boîtes de conserve. Tu dis, à 30 ans, 28, on va dire, tiens, une boîte de sardines. Si je prenais, ah non, je vais prendre ça et celle à la tomate en plus. Et là, je vais me prendre une tortilla et ne t'inquiète même pas tout ce que je vais te faire. Non, mais c'est sûr, j'ai raté un épisode. vraiment, je ne comprends plus rien. Je suis désolé. Pourquoi les tortillas, c'est un problème ? Allez, à la rigueur, tortillas, pourquoi pas ? Je viens d'en acheter moi-même mais j'ai fait des tacos maison avec, avec du poulet, des tenders et des nuggets. Donc, pourquoi pas ? Mais les sardines. Mais d'habitude, les tortillas, elles servent à ça normalement à faire des tortillas, des trucs normales. C'est juste des trucs normaux. C'est juste que les sardines, par contre, objectivement, c'est un kiff que j'ai moi, mon daron, quand il en achetait pas loin, j'en avais à la maison. Ça me rappelle ça. C'est un Madeleine de Proust. Voilà, on va dire ça comme ça. Alain Proust, par contre, mais bon, ok. Mais tout le temps, il se trompe, lui, vas-y. Vas-y. Les sardines à la tomate, c'est pour, entre tradition et modernité, quoi. Exactement. On essaie de faire le lien. Je pense que c'est là, il faut que il a la main dans le titre. Sardines à la tomate, entre tradition et modernité. C'est moyen, ouais. C'est fou, vraiment, c'est fou. Mais c'est bien, au moins, il résume la fonction première de manger qui est juste de se remplir la pence. Alors que moi, j'ai besoin que chaque repas soit un festin, mais je pense que j'abuse moi aussi, en vrai. Je suis d'accord, mais je pense qu'on a la mauvaise approche. Oui, largement. Ça fait de nous des... Non, on n'a pas la mauvaise approche d'un point de vue social, ça je pense qu'on a la bonne approche, mais d'un point de vue corporel, c'est la bonne. Moi, t'as le droit. Mais toi, un peu plus, parce que du coup, tu ne manges pas le midi. Moi, midi et soir, à chaque fois que je mange, c'est un festin. Je comprends, oui. Ce qui explique pourquoi j'ai pris 15 kilos depuis mon mariage, mais bref. Après, oui, oui. Tant que je suis heureux, frérot, c'est ce qui compte. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Non, j'ai mal. Et le dentiste, Silias, alors, tu n'as pas développé cette histoire. Ouais, elle m'a dit nickel. Donc ça va. Je m'en suis pas ! Non, mais... Je te dis quoi que j'ai des caries ? C'est ça, rien que ça. Je m'attendais à rien, mais tu as amorcé cette histoire. Je m'attendais à ce qu'il y ait un contenu. On en parlait de plein de choses, c'était intéressant. Ça parlait de ça. J'avais un détartrage, c'était très satisfaisant, mais ça fait mal. T'as saigné ? T'as du quoi ? T'as saigné ? Ouais. Tu as fait des vidéos quand t'as saigné ? Non, pourquoi tu veux savoir ça ? Tu peux répéter. T'as pris l'envie de dire le dentiste quand il a vu que t'as saigné ? Pourquoi ? De quel but ? Du coup, tu disais quoi sur sa macho ? Ouais, apparemment, j'ai des dents de sagesse qui sortent comme ça. Ah voilà, je le savais. Il faut que j'aille voir le stomato. Elle m'a dit stomato, je sais pas ce que c'est. C'est les jardines, la jardine, la paoutée et tout. C'est le rôle aussi. De quoi ? Moi, j'ai bien aimé. Stomato, c'est celui qui chante papa ou thé, c'est une excellente blague. Et toi, t'as dit quoi ? J'ai pas entendu ce que t'as dit. Moi, j'ai dit, ah, le truc à la sardine, là. Sardine, tomato. Pour ceux qui parlent pas en anglais, tomato, ça veut dire tomate en anglais. Il faut que j'écoute ça. Et pour ceux qui écoutent pas la variète, celui qui chante papa ou thé, Stromae. La variète, c'est fou de dire la variète. Mais vas-y, je vais pas m'arrêter sur chaque mot. Tu voudrais dire quoi ? La variété ? Je sais pas si j'aurais considéré ça comme musique variété. Ça aussi, c'est un débat qu'on va avoir. Non, pas du tout. Est-ce que Stromae, c'est de la variété ? Et toi, c'est quoi ton actu du moment ? Mon actu du moment. On avait dit fois deux. De quoi ? On avait dit fois deux. Ah oui ? Il fait un peu froid à Dubaï et moi, je suis team dormir complètement habillé de la tête aux pieds avec pantalons, chaussettes, limite chaussettes quand il y a 20 degrés. Et là, comme vous me voyez, regardez, j'ai un pull, un t-shirt j'ai un pantalon jogging et j'ai des chaussettes épaisses. Il doit faire 21-22. Et je sais qu'il n'y aura pas beaucoup de gens qui se rencontrera dans ce que je suis en train de dire et beaucoup de gens qui, à contrario, diront non, moi, quelle que soit la saison, je dors en caleçon et tout. Mais ça fait longtemps que je suis... De mon souvenir, j'ai toujours été comme ça, être frileux la nuit. La journée n'est pas trop frileux, mais la nuit, je suis obligé de me couvrir énormément. Mais les chaussettes au lit, c'est un truc de serial killer. Là, il est fou. Ça, c'est vrai que vous m'avez toujours dit ça. Il y a beaucoup de gens qui disent ça, mais il y a quoi d'autre comme truc comme ça qui montre un... d'autre truc qui ne nous vont pas ? Dormir en jean, c'est très impossible. Après, ce n'est pas quelque chose que les gens font. Dormir en jean, oui. Les gens qui mettent pas de caleçon, qui mettent direct en jean. Wow. On appelle ça Commando. C'est Commando, ouais. Ça, ça, ça va ? C'est tout ce qu'on peut développer. Lève-toi, lève-toi en balle. Alors, on passe à la rédite roulette. Et toi, tes actus ? Ça y est, j'ai parlé de l'orthodontisme, c'est suffisant. En plus, c'est drôle que vous parliez de ça parce que c'était vraiment une des dernières discussions que j'ai eues pas plus tard que cette semaine. Avec qui ? Donc, je m'en rappelle plus avec qui en plus. Je m'en rappelle plus. Les dernières discussions que j'ai eues, tu socialises aussi peu avec les gens ? Non, mais par rapport à... En gros, j'ai parlé de mon appareil dentaire et j'en avais pas parlé avant longtemps, avant cette semaine, deux fois cette semaine par rapport à ça que je disais. Ah d'accord, ok, oui. Oui, c'est beaucoup. Je me rappelle, j'avais vu des photos où tu l'avais parce que ça m'avait surpris quand t'avais mentionné que t'en avais eu quand t'étais petit. Là, en post-prod, on vous mettra une photo d'un lama avec... On vous mettra une photo de sourire d'enfer qui met une doudoune et qui dort en chaussette. Ah ouais, on passe de... On passe de rien en post-prod à des montages de malades de type... Oui, mais en fait, quand j'ai fait le timing de l'épisode d'avant, je me suis rendu compte que beaucoup de fois on disait en post-prod et qu'on n'avait rien mis. Ça me faisait beaucoup moins. C'est bien, il faut que ça devienne un running gag, un meme, un mime. En post-prod, la définition d'un mime. Et on l'écrira M-I-M-E. Ouais, et on mettra la définition de ce que c'est les mimes. Vous avez déjà vu un mime dans la vraie vie, vous ou pas ? Jamais. Je me suis posé la question la dernière fois. On en parle beaucoup. attendez, là, pour le timing, là, chapitre sur les mimes. C'est quoi votre... Il y en a qui leur a dit qu'il faut faire le timing, ils s'arrangent. Ils disent, frère, là, 24-30, c'est le time code, là. C'est quoi votre ressenti par rapport aux mimes ? Exprimez-vous sur les mimes tous les deux, là. Moi, ce qui me fait le plus rire, c'est le mime du mec qui va à la cave. Mais t'as rien. Attends. C'est pas ma question. Ma question, c'est des vrais mimes. Les mimes français avec des marinières, de la peinture blanche sur le visage et qui font semblant d'être derrière une vitre. Ah ! Ouais, mon préféré, c'est ceux qui descendent des escaliers. Oui, mais ça va être aussi, du coup, oui. On fait une petite liste des mimes ou pas ? Non, non, ben non. En estir, j'ai mime marceau. À toi, Farouk. En tir des mimes, c'était ceux-là, d'accord, ok, ouais, ben dans ce cas, on peut. D'accord, tu vois les autres. En F-tir, j'ai mis mime à T. Ça n'est pas bon comme mime. Un mime, rien. Moi, en classe A, j'ai Olivier mime. De la voiture, un Mercedes ? Non, c'est lui qui présente sur Proz 2 les jeux de La Cible. Non, Farboyard. Oui, mais La Cible aussi. Farboyard, c'est quoi votre personne préférée de Farboyard ? La boule, vas-y. Mais on a dit qu'on ne parlait pas de... Non, rien. On va rien faire en post-prod, du coup, c'est mieux qu'on continue comme ça. C'est vrai, on ne respecte pas nos paroles. Les gars, passe-muraille ou passe-partout ? En quoi ? Quel stade ? Oh, waouh, quel stade, c'est fou de dire quel stade, putain. Tu revères passe-muraille en stade 2 ou passe-partout en stade 4 ? Bref, à l'épisode d'avant pour ceux qui l'ont vu sur les stades psycho-affectifs du développement infantile. Ah là là. Moi, je préfère Nelson Monfort sur stade 2. Ah, Gérard Roltz, qui se rappelle ? J'aime bien. Gérard Roltz, mec, Paris-Dakar, mec. Red Hydrolette, c'est parti. C'est parti, je l'ai déjà tourné, j'ai déjà trouvé l'actu, donc on va parler. Parfait, à ce rythme-là, on a fini le podcast dans 10 minutes, c'est parfait. Je suis antisémite, j'assume. La fille de Raquel Garrido et Alexis Corbiard en garde à vue pour apologie du terrorisme. Est-ce qu'on peut considérer ça comme du terrorisme ? Moi, je pense que non, parce qu'en fait, à un moment donné, on peut dire ce qu'on veut sur les musulmans et pourquoi on ne peut pas dire sur les musulmans ? Ok, autre sujet. Ça, c'est fait. L'Afrique du Sud poursuivre Israël pour génocide devant la justice internationale. En fait, Israël, ils ont le droit de tuer tout le monde, personne ne leur dit rien, mais heureusement que l'Afrique du Sud est là parce que les autres pays du monde arabe, ils ne font rien. Ensuite, tu speedrun le podcast ? L'école Stanislas a touché 2,7 millions de subventions des collectivités en 2022-2023. En fait, Amélie Oudéa Kastera, ça ne va pas la tête, tu es ministère de l'éducation nationale, ton enfant, il était à l'école Stanislas et là, comme par hasard, Stanislas, c'est mieux que l'école publique. Enfin, bref, ensuite. Mais tu as un avis sur tout ? On ne vous entend pas par contre vous, bizarrement, mais dès que ça parle de Amélie Oudéa Kastera, il n'y a plus personne, mais bon, bref. Frère, moi, je travaille à la société générale. Tu donnes des infos comme ça sur toi ? Bon, il faut que je fasse la même chose. Moi, je travaille chez Groupe LVMH. Abdou, ça va ? Non, vas-y, on peut faire une Reddit roulette en vrai pour de vrai. Stoppy, sur quoi ? Vas-y, vous me dites stop. Stoppy. Donc moi, j'étais sur le Reddit Actualité et j'ai pris le top du mois. Et dans le top du mois, on est tombé sur Amazon France Logistique, condamné à 32 millions d'euros d'amende par le CNIL pour surveillance des salariés. Donc déjà, c'est un subreddit français. Actualité. Je ne sais pas, c'est Reddit Actualité, oui. Ok. Donc, ça va orienter un peu le débat. Et du coup, le top commentaire, c'est sur les 32 millions d'euros, 0 euro sont réversés aux employés en compensation. Et du coup, là, le sujet du jour, c'est est-ce qu'il faut surveiller ses salariés, les gars ? C'est pour ce bout-là qu'on prend le débat de certains sens. Moi, mon avis, c'est que tant que je suis salarié, il ne faut pas les surveiller. Mais par contre, tu as vu ? Une fois que j'en ai, je peux peut-être changer d'avis. Une fois que tu deviens patron, toi, tu as dit quoi ? Une fois que tu deviens patron, là, il faut surveiller à mort. Je ne les lâche plus. En fait, ce n'est pas un surveiller, c'est contrôler. Il faut être en supervision, pas forcément en contrôle, tu vois. Moi, c'est ça que je dis toujours. Mais, en fait, il dit ça pour rigoler, moi, je suis un peu d'accord avec ce qu'il dit. En supervision, elle ne va pas en contrôle ? Non, non, pas du tout. Il faut surveiller quand tu es patron, mais je n'ai pas envie de me faire surveiller en tant que salarié. Objectivement, c'est ça la réalité, la vraie réponse à cette question. Bien sûr, bien sûr. Mais du coup, tu n'as aucune conviction personnelle, ça dépend juste de ta situation. à me monter. Ok. C'est quoi, là ? Tu as répondu à ce qu'il vient de te dire ? Il l'a fait de qui ? C'est tout ? Vas-y, vas-y, reflis. Allez, d'accord. Alors ça ? Ça, que j'ai répondu. Non, mais Amazon, je ne sais pas si vous avez entendu, mais apparemment, ce n'est pas qu'une marketplace. Genre, leur salarié et toi, apparemment, ils ne seraient pas si bien traités. Oui, mais c'est ce qu'il vient de dire dans l'article. Il n'y a pas d'apparemment, ils ont été condamnés pour ça. Genre, non, il va juste pour acheter des trucs et tout, mais apparemment, tu sais, ce n'est pas juste l'entreprise innoficive. ils te parlent, tu n'écoutes pas, tu continues dans ton idée de con. C'est dingue. Je voulais que... Non, mais c'est bon, tu es insupportable. Tu n'écoutes pas les gens, c'est ça ton problème. Tu y vas, Amazon, tu y vas, c'est quoi en fait ? Tu vas où ? Pour de vrai, par contre, réponds, tu es allé où en fait ? Il y a un vrai marché Amazon où tu rentres et tu sors sans payer, frérot, mec, c'est trop le futur en fait. Mec, tu rentres, tu te sers, tu as un peu payé, je suis à 40 en fait. T'as voulu, peut-être, on ne sait pas. C'est comme la dernière fois que je regardais, mec. Tu sais, j'arrive à 0 sur mon compte bancaire, je me dis, je ne peux plus retirer, j'essaie quand même, je retire 500 euros d'un coup, mec. Le glitch, argent fini, mec. Je retirais 1 000, 2 000, 3 000, c'était trop bien, mec. T'as fait 5 ans, Farouk ? T'as fait 5 ans, ce mois-ci, là ? Bref, bref, garde tes paroles pour toi. Non, mais par rapport à Amazon, j'ai pris une résolution que je tiens depuis juillet, je me suis désabonné de Prime. Oui. Mais Prime, il n'y a pas que les séries, parce que le jeu, il faut dire, Abdullah, tu n'aimes pas les séries, tu crois que tu as fait un grand geste pour l'humanité en te désabonnant ? Mais non, c'est plus par rapport à la livraison un jour. Déjà, c'est Amadou Marien ? Non ? C'était la voix des Tommy Bugsy. Wow. Quelle traduction t'as écouté, mais... C'est pas du tout ça. C'est bien. Mais il faut se désabonner, vraiment, c'est honteux, ce service de livraison un jour, là. Mais toi, dans tous les cas, tu ne fais pas tes achats sur Amazon tant que ça ? Mais avant, si. Mais maintenant, plus. Oui, mais du coup, plus maintenant, parce que je me suis désabonné. Et du coup, ça change ta façon de consommer. Oui. Quoi, t'attends un jour de plus, non ? Ben non, un peu plus, quand même. Là, typiquement, ah ben voilà, ça c'est drôle, puisque là, typiquement, le dernier truc que j'ai commandé sur Amazon, devinez c'est quoi ? est-ce que c'est un consommable ? Est-ce que c'est un consommable ? Est-ce que... Est-ce que... j'ai mon idée ? Non, c'est solide. C'est un objet électronique ? Euh... Electronique, c'est... ça veut dire quoi ? Pour toi ? Pour toi, électronique, ça veut dire quoi ? T'sais, le mec, il a la paladef, il dit ça, genre... Ah oui, wow ! C'est marrant ça, c'est marrant. C'est quelque chose qui fonctionne avec l'électricité, frérot. Il dit, tu viens de chercher sur internet ? Non, mais t'es malade ou quoi ? Bah, montre ton historique, du coup, oui, mais t'es en train d'effacer, tu cherches partout pour effacer l'historique. Non, mais oui, ça se branche à une prise. Ça se branche à une prise et... et tu l'as mis dans ton salon, c'est un truc que tu utilises ou c'est une utilisation passive de façon comme une lampe ? Mais du coup, t'as posé deux questions. Une chaîne Ify ? Non, il y a, je sais pas, 1944 pour avoir une chaîne Ify. Ok. C'est un tournevis ? Pas dans le salon. C'est un tournevis ? Non, il faudrait plus, mais non. C'est un tournevis cruciforme ? Putain, mais ça va être long, mais il dit x2. 4 watts ? T'es un tournevis magnétique et que le bout peut clipser différentes têtes ? Ça, c'est bien ça. C'est pratique, là ? Mark Stanley. C'est une clé à molette ? Mais non, mais c'est bon. Monseigneur, c'est une clé de 12. Mais zaf. C'est une clé de 12. C'est dommage parce qu'on aurait pu faire le jeu du bricolage à la fin en disant le jeu de la liste de bricolage. Quant aux outils ? Ouais. Vous, vous êtes plus blacqué d'équerre ? J'ai pas d'autres marques pour faire la blague. C'est hilarant. Il a dit qui ? Après, Morgan Stanley. Bref. Non, il y a la marque de l'idèle, la Parkside. La Parkside, c'est pas mal. C'est bien. C'est hilarant parce que les jeux, vous croyez, on est genre des brouillards et des bricolaires alors qu'aucune autre n'est capable de monter un meuble tout seul. Mais quoi ? Quand même pas. Monter un meuble, non, on n'est pas bricolaires. Monter un meuble, j'abuse, ok. Mais poser du placo, par exemple. Mais d'accord. Ah, mais d'accord. Il y a un entre-deux, non ? C'est vraiment pas si dur, vraiment. Ah ouais ? Oui, sinon j'aurais dit autre chose, mais oui, c'est vraiment pas si dur. C'est quoi ? C'est quoi le truc le plus bricolo que vous avez fait ? Ah oui, du coup, on s'en fout de ce que j'ai acheté sur Amazon, en fait. Bon, vas-y, dis vite, allez. Vas-y, allez, dis là ton truc. Allez, c'est quoi ? Non, je le dirai au prochain épisode, les gens, dites dans les commentaires à votre avis qu'est-ce que j'ai acheté sur Amazon. Non, non, moi je pense que t'as acheté un truc, un diffuseur d'huile essentielle. Non. Est-ce que c'est un rapport avec une utilisation culturelle ? Non. Une utilisation sportive ? Non. Non. Une utilisation vestimentaire ? Non. Sociale ? Alimentaire ? Oui, alimentaire. Voilà, je le connais. T'es pas sportif. T'as acheté une... T'as acheté un Airfryer. Bravo ! C'est beau, hein ? Un Airfryer, alors tu vas faire des vidéos comme Gurkis ? Un peu de malade montonne ? Mais quoi ? Je suis content. Il est fou de s'élèmer comme ça. Un Airfryer, voilà. T'es en promotion sur D-Lab, je l'ai acheté. On a vraiment 30 piges. T'as vu la vidéo de Gurkis, ça t'a donné envie ? Non, même pas, j'ai pas vu. Mais en ce moment, le Airfryer, c'est l'outil qui est tendance un peu partout. Oui. Et vous, c'est quoi vos dernières années à Amazon ? Moi, depuis que je suis aux Émirats, plus trop, mais avant, j'achetais beaucoup sur Amazon. Non, j'achète plus trop. C'est paradoxal parce que je me fais livrer tous les jours, mais j'achète rien en ligne. C'est que par WhatsApp. Parce qu'ici, à Dubaï, c'est très démocratisé. Ils ont pris le système, on va dire, de commerce, de proximité qui te livre tout et n'importe quoi. Hein ? En NFC ? Non. Ni en NFC, ni en NFT. Et c'est pas la peine de me regarder que cette termine demeurait et circonscrite. t'étends-toi, tu dis n'importe quoi, t'es tente-toi. T'es fou, ça. Je ne parle pas de discussion. Mais non, avant, j'achetais énormément sur Amazon, malheureusement. Mais c'est hypocrite de ma part parce qu'un truc qui me désolait beaucoup, c'était la mort des commerces de proximité. Pas forcément genre de vêtements et tout, mais un truc que moi, je n'aime pas, c'est par exemple les vidéoclubs, les librairies. Par exemple, il y a une librairie à laquelle j'allais quand j'étais petit, de la librairie de Provence sur le cours Mirabeau, SO à tous les Aixois qui regardent la vidéo, qui écoutent et qui reconnaîtront, qui a fermé. Oh, salut Farouk, par exemple. Wow. Oh, salut Farouk, c'est Tartiniet. Il faut noter son imitation. Et la FNAC, en l'occurrence, qui est à Aix, elle a mangé énormément de parts de marché sur tout ça et elle a fait fermer quelques librairies à Aix. Et le pire, c'est qu'elle a même pas tant de références que ça. Et ça m'énerve beaucoup. Donc, j'essaye au maximum de faire ça. Mais quand j'étais en France ou en Europe, j'avais beaucoup de mal à m'affranchir de l'achat compulsif sur Amazon dès que tu as besoin d'un truc. Mais après, comme tu disais toi-même, c'est aussi le marketplace Amazon. Donc, rien n'empêchait finalement de se libérer du coin de se mettre aussi, de se référencer sur Amazon. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Mais bon, après, c'est plus le physique qu'on aimait bien avec notre libraire. Tu as le libraire un peu raciste qui te dit oui, est-ce que tu veux bien me faire un Korma Masala ? C'est une vraie expérience ? Non. Je ne veux pas chez le libraire. On dirait. Ah oui. Mais je pense que les libraires sont racistes. D'une façon générale. Et soit tous les libraires, du coup. Ah oui. C'est ta nouvelle interjection. Et toi, c'est quoi le dernier truc que tu as acheté sur Amazon ? J'ai acheté un trépied aujourd'hui. Pour la caméra ? Pour le téléphone, caméra, ouais. Pour le podcast, c'est ça que je voulais demander. Ouais, comme ça, tu vois, je le mets dans la pièce et je me filme debout. Comme ça, tu m'as de tête à pied avec le micro devant moi, comme ça. Et tu vas parler, tu vas réciter. Quoi ? On vous parle tout en même temps ? Ben oui, ils disent, ils étaient en train de parler, t'es fou. Désolé, parce que moi, quand j'ai parlé, on ne doit pas être synchronisés, mais moi, il y avait un silence pour les parler. Quand j'avais fini, vous avez parlé tous les deux en même temps. Moi, là, vous parlez et je vous parle. Du coup, je vous réponds. C'est très bien. Qui disait quoi, du coup ? On finit ce que tu étais en train de dire. Moi, j'avais fini. J'avais fini, j'avais acheté un trépied. J'ai entendu la forme, et c'est pas du tout pour le podcast. Je crois que c'est Abdou qui va en décaler un peu, non ? Peut-être, ouais. Je vois que sa vidéo, elle est un peu fried. Mais, mais, attends, on fait un test. Je dis 1, 2, et vous dites 3 le plus rapidement possible, ok ? Ok. Après le 2. 1, 2, 3. 3. Oui, ok. Super décalé. Ok, je vois. Non, j'avais un débat à vous proposer, je sais pas si ça vous intéresse ou pas. Vous dites d'abord dans un premier temps si vous validez le débat. Il y a des gens, alors d'abord, je pose les prérequis nécessaires à connaître pour ce débat. En Inde, et dans d'autres pays, mais on m'a fait savoir que ce système était démocratisé à Dubaï parce qu'il avait été importé d'Inde. Mais apparemment, les livraisons elles sont hyper démocratisées où le service de proximité il est hyper démocratisé dans le sens où tu peux te faire livrer tout et n'importe quoi à n'importe quelle heure et par exemple même les services à la personne de type médecin, coiffeur, tout n'importe quoi ça peut venir chez toi pendant le Covid, test PCR, test sanguin et tout, ça vient chez toi. A Dubaï, ce système il a été un peu répliqué parce qu'il y a aussi une forte communauté décide ici. et en l'occurrence un truc qui est hyper démocratisé à Dubaï et que tout le monde pratique c'est que dans la plupart des tours dans lesquelles les gens habitent, des tours résidentielles, il y a une alimentation ou un petit commerce de proximité en bas et ce commerce il livre tous les étages de la tour et les tours environnantes et de la même façon il y a des cafés qui sont en bas où tu pourrais juste prendre l'ascenseur descendre le long de la promenade et aller chercher ton café où tu es croissant mais les gens enfin ce qui se fait ici ce qui est de mise c'est de se faire livrer quand tu n'as pas envie parce que ça facilite la vue. Alors il y a deux parties il y a des gens qui disent ben moi et pour le coup je suis plus de ce bord là même si je ne suis pas 100% derrière cette idée mais c'est une idée dont je trouve qu'elle se défend ouais je fais ça genre je me fais livrer je me fais monter mes courses alors que je pourrais juste descendre comme ça je ne trouve pas que ce soit de la fainéantise ou quoi que ce soit parce que si j'ai envie de le faire je le fais c'est juste que c'est plus confortable à l'instant T et ça fait travailler les gars parce qu'ils proposent ce service et si moi je ne le fais pas ben eux ils auront moins de travail tu vois et si moi je ne le fais pas ben ok ils proposeront plus de service mais ça fait en sorte qu'il y ait moins d'activité pour ces gars là qui sont en demande tu vois de travail je ne dis pas que je leur rends service en demandant de me livrer des trucs mais je dis que je réponds à une offre qu'ils proposent tu vois et il y a une deuxième partie qui dit non 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 ça c'est un peu la déchéance de l'être humain où on ne bouge plus de notre canapé et on se fait tout livrer et on réduit en esclavage des gens qui répondent à notre fainéantisme par tu vois cette offre là en disant ben ouais on va vous faciliter la vie en vous apportant tout dans votre canapé mais c'est pas pour autant qu'il faut répondre à cette offre là nous de notre côté en tant que client qu'est-ce que vous en pensez ? est-ce que déjà c'est un débat qui vous intéresse enfin c'est pas un débat mais est-ce que c'est une question qui vous intéresse ou pas tant ? ouais ouais pas tant que ça si si non non mais si mais en fait enfin oui si si ça m'intéresse mais après le problème c'est de dire en fait c'est comme si on discutait de je fais le parallèle avec ce qui peut se passer en France etc de dire ben en fait les gens qui sont chauffeurs Uber ben ils feraient ils se rendent service à eux-mêmes parce qu'ils gagnent de l'argent etc et ils font juste un service de service à la personne mais le vrai problème c'est pas ça c'est surtout des conditions salariales en fait et le fait de dire d'être dans une société où t'es en full service et que t'as aucune sécurité d'emploi pour tes salariés et pour les gens qui font ça parce que ben c'est le cas que ce soit les indiens à Dubaï ou même en Inde que je connais pas etc ben y'a pas cette question de sécurité de l'emploi que nous on a aujourd'hui en fait tu vois nous dans notre position très confortable encore plus en France etc du CDI etc ben c'est plus facile pour nous de dire ouais mais eux c'est leur système qui veut ça et on leur a un service qu'on recommande etc mais pas du tout on est juste en train d'alimenter un système qui comme tu l'as dit réduit ces gens en esclavage tu vois enfin moi c'est ma position en tout cas je suis assez d'accord parce que je pars du principe que si ce niveau de service ce type de service là il est pas forcément disponible ici tu vois c'est parce qu'il y a des raisons qui font que pour ces travailleurs là c'est pas pratique déjà je pense tu vois au Uber par exemple qui ça peut arriver mais qui en général vont pas forcément monter jusqu'à chez toi quand ils viennent te livrer tu vois t'as plutôt tendance à descendre quand t'es en France et quand t'es à Dubaï tu te dis c'est plutôt normal qu'eux ils montent mais du coup parce qu'il n'y a pas les mêmes attentes etc du coup je me dis est-ce que tu leur rends service je sais pas est-ce que vraiment ils auraient moins de boulot si tu leur permettais pas d'aller te livrer chez toi et si t'allais plutôt descendre directement en bar il y a ça aussi ou je suis pas tout à fait d'accord non mais parce que vous vous partez du principe que c'est une société tierce qui traite mal ses employés et tout qui opère ce service là et bien souvent c'est le cas mais ici à Dubaï c'est quoi souvent ? c'est par exemple des gens ils ont un commerce par exemple le gars qui est en bas de chez moi il a son alim et je commande et c'est lui qui monte genre il y a 3 ou 4 employés tu vois et il monte lui il m'a porté les trucs pareil par exemple si par exemple test covid tu vois c'est un gars de l'entreprise du test covid qui vient et qui fait tu vois mais à la fin le vrai débat au delà de enfin pour moi il y a deux débats il y a un le premier débat qui est plus lié au type d'emploi tu vois est-ce que c'est un gars qui est en en dep et que du coup tu rémunères à la course et que j'ai l'impression que c'est un peu ça bah un peu le côté uber quoi et l'autre où c'est effectivement un employé qui est vraiment employé de l'entreprise et du coup qui a des droits et des une sécurité du travail qui fait que bah il a les mêmes droits qu'un cadre etc etc je pense que les livreurs ups dhl etc c'est un peu ça si je fais le parallèle entre les livreurs amazon qui sont souvent des entreprises tierces mais des entreprises qui n'ont aucun droit du travail ou bah les gens ils livrent même le dimanche à pas d'heure à 22h ils viennent te livrer etc et encore en France on est un peu plus cadré donc c'est pour ça que même ces gars là je pense qu'ils ont une fuise de paille etc mais si on fait le parallèle c'est même avec les chauffeurs uber qui sont en taux entrepreneurs et une fausse liberté qu'on leur off etc mais juste on leur fait travailler plus pour gagner bah le moins possible et de l'autre côté bah des gens qui sont vraiment salariés tu vois un taxi un uber propose le même service sauf que le taxi g7 bah il est salarié de g7 il a le même salaire qui tombe chaque mois il cotise pour le chômage il cotise pour la retraite et il a bah tous les mêmes droits qu'un autre salarié lambda sauf que le chauffeur uber lui bah il propose le même service mais il a aucune de ces garanties là tu vois non non bien sûr bien sûr c'est le premier débat et le deuxième débat c'est comme tu disais plus sur le côté fait néantise du coup être assisté vraiment sur tous les sujets est-ce que ça crée pas une société bah de gens hyper fainés en fait tu vois et moi je trouve pas parce que sur les sur les sur ces domaines là je trouve pas qu'il y ait de valeur ajoutée à aller par exemple chercher son permis à un endroit ou faire son test covid à un endroit et tout et si c'est c'est on va dire si ces trucs là que ce soit du côté administratif ou du côté des choses que finalement finalement que t'es obligé de faire ou les courses par exemple tu vois les courses si t'as envie d'aller faire les courses si c'est un plaisir très bien mais si t'as envie c'est un plaisir pour toi d'acheter des sardines à la tomate frérot vas-y par exemple mais je trouve que si t'as pas envie bah c'est bien qu'on te le propose tu vois en fait si c'est un service qui propose quoi qu'il arrive et tout bah je veux dire c'est eux qui se sont mis dans la position de te proposer le service donc c'est pas eux qui vont se plaindre d'avoir à le faire je suis pas d'accord moi avec ce que tu viens de dire c'est pas une question parce qu'il y a des chauffeurs Uber ils sont très contents d'être Uber mais c'est pas ça la question de nous c'est plus que le système tu vois c'est pas les personnes en soi oui bah moi je parle pas de ça je parle vraiment de l'exemple que d'un Farouk où c'est une supérette qui est en bas un truc de proximité où ils sont rentrés dans ce système de on propose la livraison aux gens qui sont dans le bâtiment quoi c'est tout oui mais là c'est la même chose c'est pas la supérette qu'on critique c'est vraiment le système de dire qu'il y a une demande d'un gars qui dit bah en fait monte moi les courses plutôt que je descende et Farouk tu parlais de valeur ajoutée bah en fait si ta valeur ajoutée c'est de pas être un flemmard juste de bouger ton corps et d'aller chercher tes trucs toi même et plutôt que quelqu'un te le fasse versus rémunération non mais ça je veux dire qu'est-ce que ça me change à moi moi je veux que mes je veux que mes trucs ils soient dans mon dans ma cuisine tu vois qu'est-ce que je m'en fous moi d'aller les chercher quelque part c'est ça que je veux te dire ça change quoi ça du coup tu peux le faire pour tout et du coup ça crée des gens qui sortent plus qui ne sociabilisent plus et qui restent chez eux et comme on disait tout à l'heure quand t'allais voir ton libraire t'allais pas que voir ton livre t'allais pas que acheter un livre t'allais parler avec lui t'allais créer du lien t'allais t'allais bah sociabiliser en fait tout simplement donc là tu es même rentré dans une société où tu sociabilises avec personne parce que même le livreur bah forcément il est si on reprend le podcast de la pyramide des races héros l'indien bah tu vas pas aller le calculer parce que c'est un indien et que il est le plus bas possible dans la pyramide frérot et bah finalement c'est les gens plus bas de la pyramide qui viennent te livrer généralement c'est triste mais c'est la vérité et donc tu sociabilises pas avec eux non mais je dis pas qu'il faut le faire systématiquement je dis que c'est un truc par exemple moi aller faire mes courses je m'en fous même la plupart du temps j'aime pas j'aime une fois sur cinq on va dire alors qu'aller acheter par exemple un livre ou un parfum ça jamais de la vie je le ferai de façon dématérialisée parce que j'aime bien y aller tu vois mais ce que je te dis moi c'est avoir le choix tu vois et que le fait d'avoir le choix je pense c'est que en gros même si t'aimes bien mais plus t'on va t'offrir un service ou par exemple je te dis n'importe quoi mais peut-être que pour rester un parfum tu vas avoir un téléconseiller qui va sortir dans le métaverse qui va te parler avec toi etc et toi tu vas dire putain le service il est vraiment bien proposé et donc même ça tu vas arrêter de le faire donc en fait t'es juste en train d'alimenter un système au niveau Macron on te donne pas moi en tout cas ma position c'est pas de traiter sujet par sujet au niveau micro ça j'aime bien ça j'aime pas etc c'est plus le truc dans sa globalité qu'est-ce que ça crée au final tu vois mais non mais moi je suis pas d'accord parce que ce que dit Farouk c'est que moi il dit j'ai pas de valeur ajoutée à aller dans la supérette moi t'as vu je vais à Carrefour à Cora ou je sais pas où quand je fais mes courses je sociabilise avec personne t'as vu j'y vais j'achète mes trucs je sors limite je vais même par la caisse en fait t'as vu je vais à l'automate où je fais passer mes trucs je sors je suis parti si pour toi je pense que pour tout être humain d'ailleurs sociabilisé il y a une plus-value derrière t'as vu tu connectes avec les gens t'apprends sur eux tu partages sur toi etc il y a un truc tu vas jamais t'arrêter ce que tu disais c'est en fait ce qui découle même d'une société où on veut tout automatiser en fait comme tu dis tu ne parles pas aux gens parce qu'on a mis des casses express mais si t'en avais pas tu pouvais parler avec la caissière moi je le voyais de moi même mes parents quand ils allaient faire leur course ils parlaient avec les caissiers c'était tout le temps les mêmes on dit ce qu'ils étaient etc etc et créer du lien et après on a remplacé des caissiers par des caisses express et donc on a on a commencé déjà à insuffler aux gens de dire en fait vous pouvez tout faire vous même et arrêter de parler enfin d'arrêter de créer le contact humain en fait le contact social et moi je trouve ça hyper triste personnellement et moi j'utilise aussi les caisses express je ne rentre pas dans des grands discours bien sûr qu'on le fait tous on commande Amazon on commande Uber on commande tous mais il faut quand même savoir en tout cas ma position c'est ça de dire que c'est c'est pas ouf comme modèle de société je me pose la question je ne sais pas je ne sais pas parce que je trouve que les lieux où justement il y a une prétendue socialisation elle n'a jamais ou en tout cas ça fait des décennies qu'elle n'est plus là je pense que ça fait des décennies que plus personne ne parle à des gens quand ils vont acheter la baguette à moins que tu habites dans un village ou un truc comme ça mais dans les grandes villes tu vois je trouve que cette socialisation là elle est morte donc et c'est malheureux et je suis rejoint les gens ils veulent quitter les grandes villes ben oui mais dans tous les cas même s'ils veulent les quitter c'est pas le débat c'est toujours le cas c'est que en fait tout ça ça alimente une société une ambiance qui au final n'est que productivité n'est que rentabilité n'est que individualisme mais au final les gens ils sont pas vraiment heureux de ça tu vois il y a quand même un mal-être les gens disent ouais à Paris les gens ils parlent avec personne etc mais pour moi c'est juste la continuité la finalité en fait d'une société qui prône ça en fait oui mais c'est ce que je te dis donc c'est le cas donc que les gens veuillent quitter les grandes villes ou pas ça change rien parce que pour l'instant c'est comme ça oui mais c'est comme ça oui mais on s'en fout parce que toi tu dis sociabiliser moi ce que je te dis c'est que ça fait des décennies que c'est plus le cas c'est tout donc les vrais lieux de socialisation ben c'est un bar un resto n'importe tu vois un endroit où tu vas parler à des gens ou que sais-je tu vois mais en tout cas je trouve oui mais ça c'est ce que toi tu dis aujourd'hui mais si dans 20 ans 50 ans ben il n'y a plus de serveurs il n'y a que des robots il n'y a que des intelligences artificielles etc ben même le restaurant ce ne sera plus un lieu de sociabilisation c'est à dire ben je veux commander Uber chez moi je veux manger tranquillement devant une vidéo devant une série et les gens dans 50 ans ils diront oui mais les vrais lieux de sociabilisation c'est je dis n'importe quoi l'école et ça se trouve dans 50 ans plus tard encore l'école ce sera qu'en ligne tu ne parleras plus avec personne c'est ça que je suis en train de te dire tu vois non je comprends je comprends mais moi mon point c'était pas ça c'était de dire est-ce que est-ce que ça contribuait à une esclavagisation à une fainéantisation de chacun ou est-ce qu'on peut comprendre ce point là tu vois parce que je comprends ce que tu dis mais je trouve que c'est un autre débat encore oui c'est pour ça que moi je dis qu'il y avait le débat parce que je trouve que oui intéressant bien sûr mais c'est c'est tout autre chose le débat sur la socialisation et tout parce que si tu veux l'étudier enfin dans sa globalité c'est pas que ça tu vois ça c'est qu'un phénomène on va dire un dommage collatéral de toute la désocialisation et la déconnexion finalement des gens entre eux bien sûr pour moi c'est aussi la continuité en fait de ça tu vois en fait ça rapporte ça rapporte du moulin au débat dans le sens où toi tu dis est-ce qu'être satisfait de se faire livrer chez soi en haut du bâtiment sans avoir à sortir c'est une position qui se défend versus l'autre de se dire on descend et on va y aller mais du coup l'avantage de descendre c'est un avantage de descendre ouais voilà c'est à dire qu'il y a quand même beaucoup plus d'avantages à descendre à aller sociabiliser en plus toi ça te fait bouger t'es pas fait bloquer sur ton canapé machin et tout je veux dire si on doit choisir une des deux positions du coup ça fait pencher un peu la balance ce côté lève-toi et va à la supérette ouais je suis pas convaincu dans le sens pour moi c'est pas un argument honnête de dire je vais aller à la supérette pour sociabiliser en fin de compte tu parles à personne tu vois mais non bien sûr tu vas pas à la supérette pour sociabiliser mais les supérettes qui existent en physique elles permettent à certaines personnes de sociabiliser donc si elles n'existent plus il n'y a plus cette sociabilisation pour ces certaines personnes là oui mais pour que personne veuve elles permettent à qui de sociabiliser si tout le monde y va pour que les autres sociabilisent tu vois et même si les gens ils vont aux supérettes parce qu'ils n'ont pas le choix et que en fin de compte tu te rends compte que la plupart des gens s'ils avaient le choix ils commanderaient des cours chez eux ça sert à qui mais si je t'ai dit pour moi il y a quand même une partie des gens qui veulent y aller pour sociabiliser et en plus de ça ça crée de l'emploi dans le sens où la supérette quand il y a les caissiers les caissiers sont là ils ont un travail etc et au lieu de ça si tu mets que des entrepôts je te dis n'importe quoi mais dans 50 ans l'entrepôt t'as un énorme entrepôt t'as des robots automatiques qui sélectionnent ton colis et t'as des drones qui te livrent chez toi mais du coup t'as plus rien oui oui j'entends parce que là toi t'as l'Indien mais l'Indien c'est parce qu'il ne coûte pas cher qu'il te livre mais demain si tu trouves une solution moins chère l'Indien il saute donc tu vois il n'y a pas toute cette création de valeur les Indiens culturellement ils aiment bien livrer etc mais non c'est juste que ça ne coûte pas cher de le faire avec eux donc ils le font non bien sûr non moi je ne disais pas ça dans le sens ils aiment bien livrer on m'avait rapporté que la raison pour laquelle c'était si démocratisé à Dubaï c'est que ça avait été importé comme modèle de là-bas mais au-delà de ce que tu disais sur c'est malhonnête de dire les gens ils vont à la super-aide pour sociabiliser je ne pense pas que les gens ils vont il y a des gens qui vont à la super-aide pour sociabiliser il y a des gens un peu âgés etc peut-être que c'est leur seul moment de discussion dans la journée mais même sans parler de ça tu ne vas pas à la super-aide pour sociabiliser tu finis par sociabiliser à force d'aller à la super-aide c'est comme je dis n'importe quoi la petite super-aide du quartier le hanout qui est du coin à un moment donné tu as vu il fait partie du paysage de ton quartier il fait partie des personnes que tu comptes tous les jours et que tu viens à connaître au fur et à mesure que tu vas et que tu t'achètes chez lui oui mais moi ce que je dis encore une fois c'est pas est-ce qu'on doit remplacer le fait d'aller à la super-aide tout le temps par se faire livrer tout le temps c'est est-ce que il y a un côté honteux feignant à se faire livrer ou est-ce que ça se comprend tu vois ah non ça se comprend tu vois parce que justement moi j'ai plusieurs fois même j'ai des amis qui pensent que par exemple si toi t'es là chez toi et que t'as envie d'un café quoi qu'il arrive va le chercher tu vois ce que je veux te dire même que le soit qu'il soit en bas ou pas tu vois d'accord évidemment s'il est à 20 kilomètres tu vas pas aller le chercher mais dans le sens si toi ton café il est en bas et tu dois tu dois tu dois par exemple t'as envie de boire un café ben tu vas pas genre ça va tu vas pas te le faire livrer tu peux descendre c'est plus de ce point de vue là peut-être que je me suis mal exprimé mais c'était ça le le point sur lequel je voulais vous questionner mais j'entends ce que je veux dire et je suis d'accord je suis d'accord et je suis le premier à apprener tu vois une vie sociale à travers les commerces de proximité à travers à travers tous les lieux tu vois bien sûr mais mon point c'était plus de dire ça enfin de questionner sur ça ouais enfin si on revient à ta question du coup de base si tu vas si c'est systématique tout le temps tu 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 passes tout le temps par ça je pense qu'il y a bon il y a un peu de fédentisme mais à soi je pense que c'est même non c'est pas tout le monde d'un à blanc moi je veux dire t'es pas obligé systématiquement moi je suis d'accord et en plus on condamne pas les individus on condamne le système toi c'est qui sur ces questions là ? oui oui merci beaucoup je suis super content sur ce site d'accord cousin on condamne le système et du coup deuxième débat par rapport à la rédition de roulettes super débat patron versus salarié est-ce que vous aujourd'hui demain bientôt vous êtes prêt à lâcher votre statut de salarié pour devenir patron impossible impossible frérot moi je te dis quoi moi moi je vote à gauche jusqu'à que je suis millionnaire après je vote à droite je suis bien frérot il n'y en a plus personne qui m'entend tu vas voir elle est bourgeois on vous parle touchez pas à mes impôts pour l'instant touchez-y parce que j'ai pas beaucoup mais quand j'ai beaucoup touchez pas à mes impôts écoute touchez pas à mes impôts pardon oui est-ce que c'est pas la réussite est-ce que c'est pas la réussite d'un gars de gauche d'arriver finalement à voter à droite non pour moi c'est exactement ce que disait Abdoulaye c'est le paroxysme de l'individu ben oui malheureusement c'est hyper c'est une tristesse de fou et là unfollowez moi s'il y en a qui m'écoutent mais des gens qui viennent de la diversité de milieux populaires et qui votent à droite maintenant vraiment allez vous faire foutre peu importe combien vous gagnez mais ça va pas que tu ne prends pas un parti comme ça non mais je le dis je le dis effectivement je vous le dis entre 6 yeux allez vous faire foutre mais du coup encore une fois explique je suis en privé Ilyes et toi du coup puisque vous êtes lancé sur ce sujet expliquez aux gens pourquoi ça va ça va de soi non pourquoi pour nous oui mais peut-être pas pour tout le monde pourquoi il faut condamner toutes les personnes qui votent à droite surtout Abdoulaye dit surtout si tu viens de la diversité et de milieux populaires parce qu'il peut y avoir des bourgeois et de milieux populaires tu vois des bourgeois qui sont de diversité de la diversité explique non mais honnêtement moi je peux pas m'exprimer de façon aussi virulente non mais honnêtement franchement j'ai même pas envie de perdre mon temps à expliquer je pense que ça va assez de soi pour moi c'est comme si t'as une famille qui est dans le besoin t'as 10 frères et sœurs et toi t'as réussi et t'oublies tes 9 fautes frères et sœurs mais t'as un énorme merdeux c'est tout c'est la réussite collective qui prime sur la recoute individuelle et ces discours de oui mais moi je viens de la cité de Bobigny j'ai réussi tout le monde peut y arriver mais va te faire foutre espèce de merde visante espèce de syndrome du survivant c'est ça qu'on lui dit n'est-ce pas exactement le syndrome du survivant c'est ce qui pour ceux qui ne connaissent pas c'est quand il y a un crash d'avion ou un truc comme ça le gars qui survit il écrit 1000 livres à dire comment moi j'ai survécu comment on se disait ça alors que oui toi t'as survécu il y en a 100 autres qui sont morts derrière toi et on ne les entend pas du tout non mais du coup ça me porte partout les trous je pense que vous l'avez compris maintenant il y a un débat qu'on devra avoir peut-être pas ce soir dans un autre mais qui est de plus en plus important et je le vois dans les films dans les séries que je regarde de plus en plus mais c'est le débat concernant les enfants et concernant à travers les enfants la notion d'individu donc un enfant quand il s'incarne tu vois l'individu qu'il représente est-ce que cet individu est-ce que nous en tant que jeunes ou qu'être humain en tant qu'individu on doit aller vers une primauté de notre liberté notre bodeur individuelle ou vers un maintien d'un cap que notre famille a entrepris ou d'un esprit tu vois d'un combat ou est-ce que nous en tant que justement ce qui prime c'est vraiment notre volonté propre et on a souvent ce débat avec Abdou on a parlé plusieurs fois au téléphone on se rejoint plus ou moins sur certains enfin on se rejoint dans le fond même si dans les détails on est on est parfois moi j'ai pas l'impression de rejoindre en plus mais je sais pas après c'est je pense qu'on a des points de vue qui évoluent mais par exemple pour éclairer un petit peu le propos que je suis en train de tenir on discute souvent avec Abdou du fait que une famille par exemple issue d'un milieu populaire qui serait issue de la diversité ou pas forcément on s'en fout mais en tout cas issue d'un milieu populaire et qui arriverait à réussir elle engendrerait au fur et à mesure de la réussite sociale forcément selon nous si on fait un constat froid tu vois des gens qui seraient de mieux en mieux ou de plus en plus haut dans l'échelle sociale et forcément des gens qui oublieraient les combats tu vois de 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 ses parents et donc qui finalement qui se tirait une balle dans le pied enfin plutôt un serpent qui se mord la queue parce que il referait plonger tu vois les autres membres de sa communauté populaire ou de la diversité ou quoi on s'en fout ce qui ferait que la communauté dans son entièreté ne s'élèverait pas mais c'est lui en tant qu'individu qui s'élèverait et et avec Abdou ce dont on discute souvent au téléphone si on se dit il faut arriver à transmettre un cap tu vois quand tu viens d'un milieu populaire quand tu viens dans d'une famille de issue de la diversité c'est de dire ben regarde nous on va réussir on va essayer de travailler amasser d'argent amasser de la propriété amasser des des biens d'une certaine forme de richesse pour la transmettre mais pas qu'ensuite on se repose sur nos lauriers en disant voilà maintenant on a réussi on oublie les autres mais pour garder les valeurs qui nous ont construites le socle vertueux sur lequel on s'est construit et le transmettre pour ensuite essayer d'exister en tant que communauté en tant que milieu populaire en tant que classe et plus se laisser dominer par finalement les classes ou les milieux qu'aujourd'hui oppriment tu vois et agressent tu vois les communautés issues de classes plus populaires ou de classes moyennes comme aujourd'hui la classe moyenne en France peut être opprimée et agressée par tu vois en l'occurrence le gouvernement mais à travers le gouvernement des classes plus hautes et on disait c'est hyper difficile parce que et en tout cas moi c'est mon point ce que je dis souvent à Abdou et lui il est plus optimiste que moi sur ça il dit il faut arriver à transmettre de génération en génération cette flamme pour pas que cette volonté se perde et pour qu'on arrive à finalement à sanctifier à établir une vraie présence en tant que communauté et pas qu'individuelle et moi j'ai l'impression après c'est comme mon avis que forcément étant donné que l'être humain est en un sens assez cupide assez individualiste que forcément ça se perdra et que forcément à un certain moment cette volonté cette flamme cette braise qui brûle au début s'éteint à un certain moment qu'est-ce que t'en penses il y a ce ? et dans ce cadre là pardon il y a juste avant que tu dises pour que tu puisses rebondir dans ce cadre là là où disons les pensées modernes et surtout héritées quand même d'un fortement héritées d'un héritage d'un patrimoine américain ou d'une culture américaine ou anglo-saxonne prônent la liberté et le bonheur propre de l'individu en disant par exemple un enfant qui est né dans une classe populaire par exemple dans un milieu populaire qui est amené à reprendre les affaires de ses parents à faire ci ça ça non il faut le laisser s'il a envie d'aller à l'autre bout du monde d'être poète et tout par exemple je caricature et tu me corrigeras Abdou mais Abdou il aurait plus tendance à dire non non c'est pas ça c'est pas ça le game c'est pas on arrive on s'amuse partout et c'est le culte c'est le culte du bourgeois bohème qui veut s'affranchir de ses traditions et de sa lignée mais il faut rester justement dans une lignée dans un cap là où moi je le rejoins en un sens mais je suis plus sensible à cette quête à cette notion à cet aspect de la liberté individuelle et du bonheur en tant que bonheur particulier et séculier de l'être humain même si et de l'individu même si je suis largement d'accord dans le fait que ça doit pas se faire au détriment de finalement du travail qui a été fait intérieurement par les aïeux par les parents par la communauté tu vois et moi juste je m'appuyais surtout sur les familles les plus riches du monde qui le sont de génération en génération et dans lesquelles finalement il n'y a pas trop ces problèmes existentiels de je vais aller élever des lamas au Pérou et compagnie eux ils ont vraiment leur cap de dire frérot nous on détient le pouvoir et on va le garder jusqu'au bout en fait donc moi c'est bien sûr beaucoup moindre niveau mais se dire en fait tu changeras pas le monde toi tout seul mais plusieurs générations de générations de générations peut-être que tu peux faire bouger un tout petit peu les lignes en tout cas pour ta famille à toi plutôt que tout le monde recommence à zéro que si nous par exemple on a eu des parents qui ont connu des difficultés financières nous on en connait moins que nos enfants en connaissent encore moins et qui eux créent du travail et que empêchent que des gens se retrouvent dans des situations comme celle de mes parents donc d'être dans des situations un peu plus difficiles financièrement ou en tout cas des parents issus de l'immigration etc et donc pour moi ça ça se fait pas individu par individu mais il faut vraiment avoir une ligne directrice et quelqu'un qui est vraiment qui a une stratégie en tête de dire moi cette famille là ne connaîtra plus jamais la pauvreté et pour ça il y a toute une stratégie qui doit en découler et l'objectif pour moi après évidemment chaque enfant est singulier à son propre caractère mais il faut qu'il s'inscrive un peu dans cette démarche là et toute la complexité c'est d'arriver un peu à enborder tes enfants dans ce bateau là sans que eux ils se sentent on va dire ou ils se disent on est juste en train de vivre le rêve de papa on ne vit pas le nôtre etc mais pour moi toutes ces questions un peu existentielles elles sont là elles sont mises en avant on va dire dans les films dans différents moyens on va dire pas que les films mais pour justement faire en sorte que le peuple d'en bas n'arrive pas à cet objectif là on va rentrer dans des thèses un peu complotistes évidemment on pourra me taxer de ça mais la réalité c'est qu'aujourd'hui tu regardes les familles les plus riches du monde il n'y a pas d'enfants qui font pas de vagues en fait leurs enfants peu en tout cas peu voilà très peu il y a souvent le fantasme de l'enfant de la famille riche qui dit non moi je vais aller explorer faire ça on l'entend mais c'est assez minime oui comme la famille royale frérot Harry et Mégane frérot par exemple mais référence pour ceux qui aiment bien ce débat regardez Attaque des Titans notamment la fin parce que cette notion de ligne directrice VS individualité elle est abordée dans la famille de Eren vous verrez Iliès on a beaucoup parlé à toi j'avoue que j'ai pas suffisamment réfléchi pour avoir une réponse ultra constructive moi ce que j'ai trouvé plutôt intéressant c'est que Abdou en tout cas dans un des podcasts avant et puis même dans des conversations qu'on a eu plein de fois t'avais tendance à dire que t'avais un peu revu ta vision du monde etc dans le sens où la quête de l'argent de la réussite du travail absolu etc c'était plus forcément quelque chose auquel t'aspirais ou en tout cas dans une beaucoup moindre mesure que ça pouvait être par le passé et que là t'étais plus dans une recherche de sens de bonheur peut-être de spiritualité de spiritualité aussi c'est sûr pas peut-être et alors comment dire l'opposition que tu fais entre se focaliser sur le travail sur la réussite sur perpétuer la lignée perpétuer l'héritage etc d'une famille d'une communauté versus non moi je préfère partir au Pérou élever des lamas qui bon c'est caricatural mais au fond derrière dans ce truc là il y a cette recherche de liberté comme tu disais Farouk mais aussi une recherche pour ce gars là du lama peut-être pas spiritualité mais ça peut exister une recherche de bonheur une recherche de sens supplémentaire au delà de juste perpétuer chercher à comment dire à réussir par tous les moyens à amasser des richesses etc et du coup en fait comment tu comment peut-être vous d'ailleurs tu cales ces deux trucs là en fait entre se focaliser sur une recherche de sens une recherche de choses à faire transmettre mais en même temps se dire que c'est pas l'objectif final d'une vie de amasser des propriétés et forcément les transmettre je pense je vais te laisser parler je vais te laisser parler mais je voulais juste apporter ma pensée à ce sujet c'était que pour moi c'est le lourd fardeau de l'éducation en fait qui doit trouver le juste milieu entre la transmission d'une identité qui est finalement assez ancienne et assez lourde de sens en termes de valeur et de d'objectif ou de volonté et une une transmission qui est pas écrasante tu vois qu'on en fait finalement je trouve que nous on est le bon exemple parce que on a vécu ben c'est pas terminé mais on sait assez tu vois on a cherché qui on était on a vécu une vie assez trépidante tu vois on est allé à pas mal d'endroits on a vu pas mal de choses on continue à explorer de différentes façons le monde qu'il soit physique ou spirituel tu vois mais on a en tête un certain plan tu vois un plan dans le sens où on se dit ben ce qui nous a été transmis c'est pas juste une recherche c'est pas juste une identité individuelle et morcelée morcelée qui qui s'affranchit complètement de son background c'est à dire qu'on veut perpétuer une certaine quête qui nous a été déléguée par nos parents par nos grands-parents et je pense que c'est c'est le juste milieu qui a été trouvé avec nous c'est assez prétentieux de dire ça mais j'ai l'impression en tout cas si je parle pas de moi qui a été trouvé avec toi et Abdou j'ai l'impression ça je peux le dire parce que je le constate tu vois sans pour autant écraser vos identités et de façon réussie mais après comment veux-tu comment est-ce que ça se fait ça c'est je pense aussi à la jugeote de l'enfant et en fait pour te donner plus de clés de compréhension on disait ça surtout dans le sens on constate que que ce soit les classes moyennes ou les communautés issues de la diversité la vie que ce soit personnelle ou sur le plan social elle s'arrange pas pour elle et il n'y a rien qui est fait au niveau politique pour que ce soit le cas et une des raisons en fait une des causes qui explique ça c'est qu'il y a peu de représentants finalement ou même aucun de ces classes tu vois parmi les hautes sphères qu'elles soient politiques ou qu'elles soient médiatiques ou quoi que ce soit et en fait on se disait avec Abdou pour qu'il y ait un représentant ou pour qu'il y ait des représentants pour qu'il y ait un point pour que ces communautés de classement aient un point il faudrait que ça se fasse ça a un travail sur plusieurs générations tu vois et justement pour qu'il y ait un travail sur plusieurs générations il ne faut pas qu'il y ait un maillon de la chaîne qui se brise dans l'attendant du coup moi juste les gars je dois y aller je vous reprends très vite et je serais ravi d'échanger là dessus avec vous je vous laisse à bientôt bon courage on s'appelle tout à l'heure bisous bon courage bisous ouais putain enfin wow wow t'as été insupportable enfin wow enfin frérot alors autant Abdoul a été génial autant toi je peux pas te blérer mec alors là j'ai été insupportable pendant tout le col wow si c'est comme ça à chaque fois ouais j'essaye non mais je voulais rebondir sur ce que t'as dit à la fin parce que t'as dit n'importe quoi du début à la fin ah pardon et pas du tout man c'était très intéressant et non je suis d'accord avec toi et je pense qu'en fait en y réfléchissant en réécoutant ce que tu disais c'est que en fait c'est des choses qui s'entrecoupent complètement le côté recherche de sens bonheur pas forcément courir après l'argent et après la réussite à tout prix en écrasant tout le monde sur son passage mais au contraire le faire de façon résonner et en fait plus que trouver forcément de la réussite se trouver du sens dans la société et transmettre cette volonté de trouver du sens parce que bon évidemment l'argent la propriété etc ça te permet d'avoir une certaine influence mais ne serait-ce que tu vois tu parlais les hautes sphères de l'état tu vois la politique t'es pas forcément obligé d'avoir des milliers de cents pour réussir même si c'est plus facile yes yes tu fais quoi pardon et maintenant je disais qu'on peut tout à fait mêler quête de bonheur de spiritualité de sens avec volonté de transmettre et de d'évoluer en fait socialement sans forcément que ce soit la course aux richesses qui alimente cette cette élévation sociale qui je pense je te propose de faire un truc qu'on fait pas souvent dans le podcast et les gens ont dû le remarquer mais je vais peut-être l'expliquer volontairement ou en tout cas semi-volontairement on n'illustre pas forcément ce qu'on dit par des exemples parce que on veut pas forcément rentrer dans dans la niche de l'exemple ou dans le piège de l'exemple en disant oh mais dans cet exemple là c'est ça 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 et voilà il y a cette particularité là il y a cet atomisme là qui est lié à cet exemple là on va faire pour en parler de façon un peu plus abstraite pour laisser de la latitude au débat mais j'ai l'impression on fait pas cet exemple oui voilà mais non justement qu'on fait pas d'exemple volontairement mais si on en fait ici j'ai l'impression que dans le schéma un peu caricatural de l'enfant qui veut échapper à la destinée qui lui a été promise par ses parents qui veut échapper au diktat des rêves qui ont été finalement transmis à son qui lui ont été transmis par ses parents il y a toujours une forme d'ironie qui s'exerce où l'enfant il essaie d'y fuir mais ça le rattrape inconsciemment tu vois dans sa psyché pour ensuite venir le rebouffer soit par le regret le roman de dire ah mais mon père voulait ça ma mère voulait ça en fait je les ai déçus et tout soit par une quête de sens ou en tout cas une vérité qui éclate de façon différente en disant ah mais en fait c'est ça le truc tu vois là j'ai deux exemples en tête qui me viennent tout à l'heure dans Attaque des Titans c'est un peu ça où Eren il dit bon mon père quel con et tout et après il se sert justement de la vocation de son père pour réfléchir et émettre lui une même bon je vais pas spoiler mais une prolongation de l'idée de son père en quelque sorte tu vois et un contre-exemple en quelque sorte mais à la fois qui rejoint ça je sais pas si t'as vu un des derniers Disney élémentaires non donc c'est l'histoire de c'est un peu ça représente un peu l'histoire d'une famille de migrants qui arrivent à New York un peu métaphorisé tu vois donc c'est une famille de feu de flammes tu vois donc un couple de parents et une fille une fille de la voix française est faite par Adèle Exarchopoulos qui est assez fou à entendre dans le film qui arrive dans une ville une ville j'ai plus le nom Elemental City ou un truc comme ça et la ville qui a été déjà disons peuplée par des vagues de migration successives dont la première était les migrants eau tu vois donc ils sont arrivés ils ont peuplé la ville et ils ont un peu façonné la ville à leur image donc les plus beaux quartiers c'est des quartiers avec de l'eau partout et tout et forcément c'est pas trop conçu pour la famille flamme et après il y a la famille plante ou arboricole qui s'entend bien que la famille eau parce que forcément ils ont une des accointances tu vois culturelles et physiques mais par contre la famille flamme c'est un peu les cons tu vois eux ils s'entendent bien un peu avec les vents mais pas trop et en plus ce qui est assez drôle et donc chacun il fera sa lecture et son interprétation mais les flammes ils ont un culte religieux assez fort tu vois donc les gens ils les voient d'un oeil assez bizarre parce que je crois que tout le monde peut faire sa proposition pourquoi frère c'est qui selon toi mais en gros genre ils ont une ils ont une grande coupelle un hôtel enflammé dans lequel il y a une flamme bleue et ils se la transmettent un petit peu ils la gardent dans leur commerce chez eux et ils la protègent coûte que coûte ils prient devant ça et tout tu vois et c'est très important dans leur dans leur habitus social donc évidemment c'est un peu une métaphore d'un côté des musulmans d'un autre côté des indiens parce qu'il y a aussi ça aux Etats-Unis d'un autre côté des anciennes vagues migratoires qui étaient venues précédemment dans les grandes villes en l'occurrence New York les italiens tout ça mais là si on la lit à la sauce 2023 ce serait plus finalement des gens orientaux on va pas dire les musulmans pour parler de l'islam à chaque fois mais ça peut être des indiens ça peut être en tout cas des gens qui ont un culte et un habitude social en forte rupture avec ce qui se fait disons actuellement dans la ville et dans le territoire qui viennent où ils viennent s'installer tu vois et dans ça donc les parents de la personnage principale sont venus s'installer dans cette ville en allant contre la volonté de leurs parents à eux donc ils ont un peu trahi la volonté de leurs parents à eux qui leur disaient non 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 nous on doit pas partir de notre île natale puisqu'ils sont tous originaires du Sartalil on doit y rester prospérer là-bas faire vivre sa famille là-bas et tout mais eux il y a eu une catastrophe climatique qui ont fait qu'ils ont tout perdu ils ont dit bon allez on va aller se reconstruire ailleurs c'est mieux pour notre famille et pour notre enfant et donc ils arrivent et ils ont une boutique où ils vendent des produits exclusivement ou pratiquement exclusivement dédiés à la communauté feu tu vois et genre les autres les aquas et les terres et les vents et tout quand ils viennent par exemple ils mangent leur bouffe ils disent ah ouais c'est pimenté et tout tu vois donc ce qui est un peu c'est marrant parce que c'est fait de façon pas du tout fine donc tu le lis très facilement mais c'est assez cocasse ça donne des situations assez cocasses tu vois et d'ailleurs il y a une scène assez drôle où il y a un gars de l'eau qui mange des petites boulettes enflammées qui a une spécialité des flammes là et il dit donc ça lui défonce la gueule parce que c'est ultra piquant et il dit ouais mais si c'était pas assez piquant ce serait délicieux et il met de l'eau dessus et les gens du feu pètent un cadre en disant non 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 ça c'est du blasphème et tout tu vois et bref et donc ils ont une boutique qui marche assez bien et c'est à la personnage principale donc la fille dont la voix est faite par Adèle Xarcopolo de reprendre ça sauf que elle elle veut faire plaisir à son père en reprenant cette boutique sauf que c'est pas ce qu'elle veut au fond d'elle et elle a un tempérament colérique qui trahit le fait qu'elle est pas en accord avec sa psyché et avec ses pensées et la raison pour laquelle elle est pas en accord avec sa psyché et avec ses pensées c'est parce qu'elle se ment à elle-même en disant qu'elle souhaite reprendre la boutique de son père sauf que c'est pas le cas elle le souhaite pas et culte enfin au contraire comble de l'ironie elle sort avec un un élémental de l'eau qui est issue d'une famille aisée et elle va chez cette famille aisée et il y a une petite scène où en gros il pète une carafe d'eau et elle comme elle est issue des flammes elle souffle le verre et elle crée quelque chose de magnifique de très artistique et la famille donc de l'élémental elle lui dit t'as énormément de talent tu devrais venir travailler chez nous une galerie d'art on a un ami qui pourrait te prendre et tout et elle se rend compte que c'est ça qu'elle veut faire tu vois et donc c'est assez fou le message que ça transmet par rapport au débat qu'on est en train d'avoir et en fin de compte bon je vais pas spoiler la fin mais ça se termine en compromis si tu veux tu vois ça se termine en compromis mais voilà bref ready de roulette non mais non mais c'est intéressant c'est intéressant mais c'est vrai ça c'est un truc qu'on revoit beaucoup finalement et puis c'est surtout c'est vrai ça et puis c'est tu vois encore une fois sans rentrer dans la caricature sans rentrer dans le la victimisation peut-être aussi tu vois mais c'est souvent les mêmes peuplades tu vois qui ont droit à ce genre de représentation dans les films américains ben bien sûr parce qu'elles sont vues comme les peuplades disons minoritaires et que oui mais au delà des minoritaires c'est arriéré un peu oui oui ou du moins ben finalement tu vois il faut transmettre la façon nos traditions notre culture c'est ça qu'il faut transmettre pas d'individualité et c'est ça qui est qui est reproché mais ce qui est marrant en plus c'est que c'est vraiment un débat un débat qui est injuste en quelque sorte puisque si tu regardes bien au coeur même de la culture anglo-saxonne ou américaine il y a des gens qui pratiquaient exactement ça à l'origine tu vois qui pratiquent oui oui on est en train de faire l'apanage d'une culture et de dire il faut je veux mettre les pieds dans le plat oui ne te voile pas ne pratique pas comme tes parents voulaient que tu pratiques fais ce que tu veux sois libre machin alors que finalement c'est des trucs qui se propagent aujourd'hui comme tu l'as dit pour des wasps tout à fait classiques américains ou blancs dans d'autres cultures européennes mais c'est toujours les mêmes qui sont représentés de telle ou telle façon oui mais je trouve ça intéressant comme je te disais le fait que il y a toujours ce retour ou en tout cas cette ironie de dire en fait non mais le rejet dans un premier temps de ce qui est transmis par les parents ou par les aïeux et ensuite le retour à cette transmission que ce soit par une vérité qui éclate à un certain moment ou par un regret de dire j'aurais dû faire ça tu vois ouais oui ouais c'est ce que tu veux dire dans le sens le retour à la transmission en se disant finalement ce qu'on m'a transmis c'était bien il faut que je le perpétue et c'est pas quelque chose qui doit disparaître il y a une scène culture et des valeurs etc qui doivent continuer d'exister qui doivent pas tout à fait ouais c'est vrai parce que finalement on voit les deux choses arriver après c'est peut-être que j'ai en tout cas ce cap là en tête et j'ai que des exemples de ce type là qui me viennent à l'esprit mais si tu regardes aussi dans dans Naruto par exemple bon là je suis désolé mais je vais spoiler un peu si vous avez pas vu Naruto en tout cas si vous en êtes pas encore au passage que je vais citer je peux rien pour vous mais quand Sasuke par exemple il se rend compte enfin il se rend compte que son frère tu vois il a essayé de lui transmettre quelque chose et qu'il se rend compte les sacrifices qui ont été tu vois concédés par son frère pour pour lui en fait tu vois finalement quand cette vérité éclate il revient il revient à cette vérité là qu'il avait rejetée pendant longtemps finalement bon là c'est un peu plus intime parce que c'est pas vraiment une vérité transmissible par un clan ou une famille verticalement mais là c'est horizontal de frère à frère disons donc c'est un peu différent c'est un peu différent disons ouais puis en plus bon je met des gens à dos mais pour moi ça c'est tu vois tout l'exemple Itachi Sasuke pour moi c'est une des plus grosses fraudes de Kishimoto pourquoi ? pourquoi ? bon alors je suis désolé pour les gens qui sont pas familiers de l'univers de Naruto mais là ils vont avoir une bagarre quoi ? je l'ai eu plein de fois la bagarre je préfère même pas rentrer là-dedans ça va être un débat parallèle qui va nous prendre beaucoup de temps pour au moins les gens que ça intéresse en l'occurrence je sais que Hugo ça l'intéressera dis ce que tu penses toutes les révélations qui ont lieu pour les gens pendant le combat Sasuke Itachi c'est que des choses qui ont été rajoutées de dernière minute par Kishimoto qui n'ont jamais été prévues et dans quel but ? dans le but de racheter un personnage qui était le leader de tous les de tous les sondages de popularité des personnages de Naruto donc Itachi voilà c'est du fan service total pourquoi ? oui racheter Itachi c'est du fan service total pour moi dans le sens où il y a trop de choses qui ne me font pas tout ce ah finalement j'étais un bon grand frère je faisais tout ça pour te former etc ça rentre en opposition avec trop de choses qu'il a fait et qui ont été trop extrêmes à plusieurs niveaux et qui ne reflètent pas du tout sa vraie personnalité pour moi dans toute l'oeuvre jusqu'au moment de sa mort voilà en spoilant désolé on spoil depuis tout à l'heure donc je pensais que mon mon émésis de débat c'était Abdou mais finalement c'est toi entre ta position sur Red Dead Redemption 2 et là sur Naruto on se déteste en fait mais j'ai des invités j'ai des invités très arrêtés sur Naruto j'aime pas du tout l'oeuvre c'est vrai c'est vrai que tu l'avais dit et pour ceux pour ceux qui découvrent je dis ça comme si l'audience était plus familière à moi mais non je parle de façon neutre mais pour les gens qui découvrent Eliès et de son rapport au manga c'est un gars qui a des analyses hyper fines et souvent pas du tout en accord avec les avis mainstream sur les mangas animés jeux vidéo et tout mais c'est tout à son honneur des avis qui sont souvent sourcés et issus d'une réflexion assez profonde c'est pas juste à part pour Red Dead où c'est un énorme con mais ça c'est un autre truc sur Red Dead j'admets sur Naruto j'y ai un peu réfléchi mais sur Red Dead j'admets que c'est juste du ressenti personnel et en plus grande nouvelle Eliès il a commencé la série Hannibal que je vous avais recommandé dans le deuxième ou premier épisode deuxième je crois du podcast et si on fait des recos là ça va être mon recos de fin de podcast je vais refaire une recos ok on fait un petit jeu comme ça on t'arrête pas trop allez est-ce que je peux partager mon écran tu penses que ça va pas ouais ouais comme je l'avais fait dans la fois pour le tableau du vautour alors on va au screen ouais en gros voilà c'est ça donc t'as une espèce de 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 cadran comme ça voilà demi-cercle avec deux notions à gauche et à droite d'accord et et en gros et en gros selon l'endroit où tu mets la flèche disons le comment dire ton indice il est plus ou moins proche de l'un ou l'autre d'accord comment mieux t'expliquer que ça donne moi un exemple par exemple justement tu vois là ici l'indice c'est Dark Vador ok d'accord et en gros ce qui se passe c'est que moi par exemple j'ai j'ai vu ce qu'il y avait derrière la flèche derrière le cadran et derrière le cadran il y a ça d'accord des chiffres 2, 3, 4, 3, 2 tu vois ici et et en gros moi il faut que je te fasse il faut que je te fasse mettre la flèche là où il y a le le plus de points et donc c'est toi qui vas me dire Dark Vador par exemple ok donc moi mon indice par exemple ah oui c'est comme le jeu top 10 mais inversé par exemple mettons toi tu dois me faire mettons toi le maximum des points il est tout à droite et ça va de nul footballeur à gauche à génial footballeur à droite et tu vas me dire Messi par exemple voilà exactement et là si tu voulais me faire dire un truc neutre par exemple si le maximum de tes points il était au milieu pile entre nul footballeur et très bon footballeur tu aurais dit un footballeur lambda moi tu aurais dit j'allais voilà absolument après j'allais j'allais je te jure là ça fait deux heures de podcast si t'arrives maintenant avec un avis sur j'allais je te jure que je te défense j'ai pas assez de viser putain chier donc mais du coup t'as compris le principe qu'est-ce que t'en penses génial génial tu m'expliques un super jeu c'est juste pour bref t'aimes bien frérot ouais bah voilà en fait l'application je crois qu'elle est gratuite elle fonctionne très bien mais j'ai pas l'impression qu'on puisse y jouer en ligne attends c'est obligé qu'on puisse y jouer en ligne attends on va rechercher ok il y a forcément un moyen de jouer en ligne mais si on peut y jouer en ligne pourquoi pas mais oui mais bon en fait ça va pas être diffusé sur l'écran moi je peux y jouer on peut y jouer sur le téléphone tu vois mais on va jouer de notre côté en réalité c'est important non montre à tu montres à la caméra peut-être et moi je dis par exemple mets-le à 80% tu vois ok 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 maintenant bah vas-y on va essayer ça va être très artisanal mais hop joué alors parler en attendant Elias il n'y a personne je suis seul si tu veux je parle non c'est bon room code on s'en fout hop si tu veux je dis aux gens les derniers films que j'ai vu vu que eh ben vas-y tu as dit Abdou il n'est pas là et que le pauvre on va pas l'emmerder avec ça alors que ça ça l'intéresse pas du tout je vais dire aux gens les derniers films que j'ai vu sont le film coréen Mother élémentaire always rien de nouveau mandibule de Quentin Dupieux asbest ah c'est bon tu m'as envoyé envoyé le code vas-y va dessus pour moi Mother il n'y a pas eu un film américain avec Jennifer Lawrence c'est complètement différent il n'y a rien à voir il est génial d'ailleurs le film avec Jennifer Lawrence c'est ce que j'ai demandé il est bien parce que j'ai entendu beaucoup de choses dessus des trucs bien je pense que tu l'aimerais beaucoup il est très bien ouais ok c'est bon je vois pourquoi toi t'as bien aimé pourquoi ? ben c'est pas une attaque c'est parce que c'est un film en plus en général quand tu dis ça c'est un compliment pour moi oui parce que c'est un film qui est très métaphorique qui est très métaphorique qui est biblique en plus tu l'as pas vu tu sais ça ? je peux t'avouer un truc tu lis les résumés des films certains films je sais que je vais pas les voir t'as vu ça m'intéresse pourquoi tu le verrais pas alors qu'il est bien ? parce que en fait j'ai lu des trucs négatifs dessus du coup moi ça y est c'était fini je le regardais et après j'ai lu le résumé je me suis dit tiens j'ai envie de voir le résumé il était incroyable vraiment le film tu sais la métaphore c'est une métaphore de quoi ? oui mais la fin t'as vu avec le c'est tombé non c'est terrible c'est fou que tu saches tout ça tu sais ce que je fais avec beaucoup de films putain c'est horrible tu t'es obligé de télécharger l'appli par contre c'est chiant c'est bon je viens de la télécharger et ben voilà je suis là normalement attendons regardez à quoi ça ressemble les auditeurs wavelength et du coup wavelength je vous le conseille très sympa comme jeu ok your name je m'appelle GQJ comme Gao Chuanjun mon nom chinois join game donc là je rejoins le jeu voilà et là GQJ ouais là j'attends Elias donc là c'est à mon tour de taper des indices donc Elias ferme les yeux regarde pas ok on doit taper tous les indices malheureusement bon on va voir les gens ils joueront avec nous donc là moi regarde pas l'écran Elias regarde pas ah mais mince on voit rien donc là c'est je dois taper un indice pour faire atterrir Elias dans le maximum des points de un truc normal à avoir à un truc bizarre à avoir mon deuxième truc c'est de chaud jusqu'à froid ils vont apparaître au fur et à mesure question par question moi j'ai fini et c'était pas évident c'était pas évident c'était pas évident je pense que tu as galéré avec moi malheureusement j'ai pas été très très bon putain bon ok et mon troisième truc c'est difficile à retenir à facile à retenir putain là on est du coup oui pardon pour expliquer on a reçu donc trois on va vous les montrer on a eu les espèces de comment on appelle ça demi-cercle ouais ouais on a eu les espèces de demi-cercle avec du coup la position des points donc qui est un peu plus à gauche un peu plus à droite non regarde pas je le montre le mien pour qu'il comprenne en attendant vas-y 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 voilà le demi-cercle putain et les points et le but du coup c'est de mettre un indice qui va orienter l'autre à mettre le curseur là où les points se situent sur le demi-cercle exactement en fonction des deux extrêmes donc si c'est plus chaud plus froid si c'est plus à gauche on va mettre quelque chose de chaud plus à droite il y a un indice plutôt froid on en a trois chacun et à tour de rôle en fait il va falloir qu'on devine avec l'indice que l'autre a mis pour son demi-cercle ok c'est bon c'est bon pour le coup et bien c'est bon game is starting soon let's go c'est bon et là on est bon donc c'est mon clou ok donc il y a il me propose donc ça va de culturalis significant donc important culturellement à gauche à insignifiant culturellement à droite et Iliès me donne comme indice Taylor Swift alors je me demande s'il a fait objectivement ou selon lui parce que moi je déteste Taylor Swift donc si je m'écoute moi je mets tout à droite insignifiant culturellement mais il faut reconnaître que pour une certaine communauté ça accamène une signification après la signification est quand même selon moi à relativiser parce que c'est pas quelque chose de fou non plus genre elle est populaire et tout mais elle a pas révolutionné le genre de la musique donc là je vais le mettre un peu culturalis insignificant mais pas trop non plus je vais le mettre un peu je lui montre ta sélection attends je l'ai en direct voilà où est-ce qu'il s'est mis ok donc là je vais la mettre ouais je vais la mettre là comme ça je pense donc plutôt côté culturellement donc pas très pas très importante culturellement voilà et là il s'agit de confirmer c'est un peu mon c'est un peu ma vengeance sur Taylor Swift parce que je trouve que c'est de la musique pour les white girls débiles l'adolescente en fleurs et qu'on lui donne beaucoup trop de crédit je loque yes c'est une blague il a fait de l'autre côté attends non mais je comprends pas ton raisonnement il était fantastique elle dit c'est vrai qu'elle a un peu d'importance culturelle mais pas tant que ça si on est objectif moi je m'attendais à ce que tu le mettes plutôt vers là-bas moi je l'ai elle est pas tout à fait au milieu un peu vers la droite légèrement si tu le mets à gauche c'est qu'elle est très culturaliste significant quand même elle est genre de 0 à 10 elle est à 6 en cultural significant non non elle est à 3 comment on dit ah oui ah t'abuses elle a fait 1 milliard c'est ça le truc que je dis c'est que elle est importante mais c'est pas culturaliste significant dans le sens où elle apporte rien musicalement tu vois non mais dans la culture actuelle de 2024 elle a marqué les esprits entre ça et Ulysses elle allait intervenir pour le rôle ils se sont ils se sont gavés en gros parce que toi t'as fait culturel dans le sens les cultures la culture d'une génération moi j'ai fait culture dans le sens la culture tu vois la culture pardon la culture comme tu dis l'art tu vois donc c'est là où ils nous ont eu mais je te rejoins je te rejoins dans le sens que dans le paysage populaire culturel Taylor Swift c'est un 6 sur 10 voire même un 7 oui maintenant dans la culture on va dire artistique c'est pas un 6 c'est pas un 7 non non évidemment bien sûr ça je suis pas un Swift je connais les termes alors next round là ça va être le clou de Jackie G qui est Farouk du coup pour ceux qui viennent de l'enjeu pourquoi ils font ça wow mon trameur alors du coup on va avoir ici donc les choses normales à posséder et l'autre extrême c'est les choses qui ne sont pas normales à posséder et l'indice les dents de lait de ton meilleur ami d'enfance alors connaissant un peu l'esprit justement torturé de Farouk et puis son amour des serial killers de trucs comme ça je me pose la question en fait je sais pas disons disons plutôt bizarre mais je me dis il a mis les dents de lait de ton meilleur ami d'enfance s'il avait dit les dents de lait d'un étranger je me serais dit oui là on est sur du très bizarre on est sur du plutôt bizarre mais du bizarre tranquille encore du bizarre mignon tu vois donc moi je vais lock ça pour information orienté vers working too long bravo bravo c'est pas mal c'est exactement ça ma réflexion je voulais que tu te le dises avoir ses propres dents de lait c'est rien il y a plein de gens qui les gardent en collection avoir les dents de lait d'un couple étranger c'est fou maintenant avoir les dents de lait de son ami d'enfance tu te dis il a pu te les donner tu vois ouais il y a un truc c'est bizarre c'est bizarre mais ça va encore oui ça s'explique mais mais toi t'es plus sur un 4 sur 10 qu'un 3 sur 10 ça va après bah oui parce que je me dis ça va parce que moi j'avais une boîte et mon frère aussi on avait nos dents de lait quand on était petit ouais mais ouais mais ce que je veux te dire c'est par exemple si toi et moi on avait tes meilleurs amis depuis qu'on était petits j'aurais pu te les donner ouais genre tu vois si j'avais connu Hugo plus tôt j'aurais pu avoir ses dents de lait là non pas du tout en vrai pas du tout rien à faire je suis fou tu te dis tu es vrai que c'est pas normal non allez alors c'est très drôle bravo pour ce choix de jeu c'est vraiment excellent merci donc je suis sûr de moi là ça va de underrated skill donc un skill une capacité sous-coté à une capacité sur-coté et lier ses amis savoir jongler donc je vais même pas parler hop non j'ai pas encore la montre pour l'instant pour l'instant je pensais mettre à super sur-coté parce que les gens qui savent jongler ils font les macs alors que c'est bon taisez-vous on s'en fout mais à la fois il y a je pense qu'il a dû se dire aussi ça peut être sous-coté dans le sens où on voit plein de gens le faire et c'est pas facile de savoir bien jongler donc c'est un peu entre les deux c'est difficile putain je pense que c'est pile entre les deux attends je suis là overrated ou underrated est-ce que je te vois plus tailler les gens qui savent jongler ou les respecter en fait c'est ça que je vous ai dit non je te vois plus en train de dire mais c'est bon pote le gars il est là attends en plus t'as dit savoir jongler donc t'as pas dit savoir bien jongler et à la fois t'as dit savoir jongler donc ça veut dire c'est pas moi j'arrive je prends deux boulettes de papier non mais quoi qu'il en soit c'est quand même un overrated skill on s'en fout de ça genre c'est bon allez je vais mettre ça plutôt overrated même beaucoup overrated allez j'ai mis plutôt overrated oh yes incroyable j'ai mis 3 par 4 t'as vu et bien bravo c'est assez voilà c'est bon c'était ce moment là que j'imaginais mais à la fois je t'imaginais bien genre avoir une info en te disant non mais tu sais que pour savoir jongler il faut un certain type de coordination genre que t'aurais lu un truc comme ça et me dire non mais c'est vraiment dur et on se rend pas compte tu vois de savoir bien jongler ouais non même pas moi je sais je voulais pour te dire c'est à dire à un moment donné à la fois je me suis dit aussi un truc que j'ai pas dit verbalement mais si t'avais voulu dire un truc underrated je pense pas que t'aurais dit savoir jongler oui c'est dur alors maintenant c'est à toi J2 alors qu'est-ce qu'on va avoir round 4 et bien une pizza qui sort du four est-ce que c'est hot ou est-ce que c'est cold alors il a dit une pizza qui sort du four il a pas dit le magma sortant du volcan il a pas dit d'ailleurs c'est la lave ou le magma le magma c'est sous la terre et la lave c'est en dehors voilà c'est la lave sortant de la terre il a pas dit la lave il a dit une pizza un truc au milieu serait quelque chose de tiède donc bon c'est pas une pizza donc je le vois bien vers là t'as vu c'est hot objectivement c'est pas c'est pas le soleil en plus c'est ça le pire il y a le soleil t'as vu en premier en super hot t'aurais mis le soleil après il y a la lave après t'aurais pu mettre quoi t'aurais pu mettre les hot pockets là que tu réchauffes au micro-ondes ça c'est super hot ouais 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 c'est bien j'aurais pu mettre cameron jazz ouais mon pote ouais mon pote il faut pas commenter plus que ça ma femme me regarde alors je vais partir là dessus je vais partir là dessus et je le sens bien putain je me suis dit il faut pas qu'il réfléchisse trop à des trucs trop chauds parce qu'en fait je me suis dit si je prends un compte en termes de trucs le plus chaud qu'il soit le soleil je sais pas comment te faire arriver genre un peu avant tu vois parce que je me suis dit si d'emblée je t'ai dit le magma tu vas dire bah c'est bon le magma c'est le plus chaud qu'il soit oui si j'avais trop réfléchi si j'avais pas assez réfléchi donc c'est pour ça j'ai essayé de dire un truc qui est quand même très chaud genre si tu le manges tu te casses la gueule tu vois mais genre il y a quand même bien plus chaud en soi mais c'est vrai que j'aurais dû le mettre plus proche de ce que t'as dit toi non non mais c'est moi qui était con j'aurais dû plus réfléchir Ilyes Clou Ilyes qui me dit Hairless Harry un berger allemand ok il raconte raconte là un truc trop polu ou un truc trop polu j'aurais dû mettre c'est le berger c'est le berger allemand de de Ilyes oui c'est vrai personne n'a oui qui est mort d'ailleurs euh bah Hairless non clairement pas euh Full Hairy non parce qu'il aurait dit genre Chewbacca et là on revient un peu dans le même paradigme dans le sens est-ce qu'il a considéré comme borne supérieure le truc le plus polu qu'il soit et dans ce cas là un berger allemand ce serait vers là mais je pense que c'est ça je pense que c'est ça à la fois c'est très hairy mais à la fois il y a quand même plus hairy donc on est vers là je pense allez je valide ah ok je crois c'est le premier qu'on fait pour l'instant je crois voilà et pour la peine je t'envoie hop les émojis moi aussi je fais l'émoji goat 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 je fais une super de cette application j'avais envie de l'acheter c'est vraiment une magnifique application ça mise beaucoup c'est pas mal hein jqg's clue alors et le dernier d'ailleurs je vais le lire quand même parce que sinon alors facile à retenir qui est ici et difficile à retenir qui est ici et c'est le 11 titulaire de la France en 2018 coupe du monde coupe du monde pardon alors facile à retenir c'est l'alphabet c'est son prénom voilà c'est le prénom de ses parents euh donc attends son prénom c'est le plus facile à retenir ensuite dans un niveau au dessus voilà il y a l'alphabet un niveau encore au dessus c'est une des comptines d'enfants des trucs comme ça le 11 titulaire de la France en 2018 c'est pas difficile à retenir c'est pas difficile à retenir mais c'est pas facile à retenir donc là c'est franchement si tu vois si c'est ça c'est le meilleur indice que tu pouvais faire pour mettre pile ici pour moi il n'y avait pas mieux tu vois ouais bah ouais montre ou pas je ne sais pas si les gens ils ont bien vu où tu penses là ok donc plutôt facile à retenir plutôt mais pas très facile à retenir voilà voilà c'est ça et pas non plus pile au milieu ni facile ni difficile parce que c'est plutôt facile mais si c'était pile au milieu ça aurait été un truc qui est facile à retenir si tu connais mais là je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent allez vas-y je pense que je vais le mettre là on va se mettre un peu on va le décaler un petit peu on va se dire là plutôt je pense que c'est pas trop mal je pense que c'est pas trop mal j'espère en tout cas parce que je te vois rigoler je sais pas c'est la réflexion parfaitement parallèle à ce que t'as dit c'est dans le sens c'est un peu difficile à retenir mais pas tant c'est à dire tout ce que t'as dit ça a marché mais moi je l'ai vu dans l'autre sens tant t'as dit c'est assez facile à retenir mais c'est pas très facile à retenir et moi je me disais exactement l'opposé dans le sens c'est un peu difficile à retenir mais pas tant tu vois genre si tu connais un peu ça se retient facilement c'est pour ça que tu rigoles parce que la position c'est juste un miroir ah c'est terrible oh non ah meuf non puis en plus je suis parti du principe toi t'aimes bien je me suis dit moi oui mais pour un gars lambda genre si tu lui dis je sais pas moi Griezmann Pogba des trucs comme ça ça va lui parler maintenant si tu lui dis Hugo Lloris Blaise Matuidi et tout peut-être qu'il va un peu plus galérer mais à la fois ça se retient tu vois c'est pas impossible du tout mais ah ça le problème je me suis mis de tout point dû à toi mais du coup oui on a fait ça à l'opposé en fait putain dommage et là le final score game over on va voir comment on a fait on va regarder en direct live ça c'était le premier pas de points le deuxième on a fait 2 points le troisième 3 points pizza pas de points malheureusement un berger allemand 4 points et à la fin malheureusement j'ai pas vu c'était quoi du coup on était sur quelle tranche sur le nice on est sur du nice 9 points parfait on jouera avec Abdou super cool exactement c'était génial bravo qu'est-ce que t'as à recommander c'était top la série c'est la dernière fois que cette série est recommandée dans le podcast donc à vous les viewers c'est quand même gage de qualité elle est vraiment top je me recommande tu veux en dire un mot ou pas forcément euh oui si je peux en dire un mot euh bah le personnage principal de Hannibal déjà génial euh très charismatique euh super acteur et puis ne serait-ce que le personnage très bien écrit pas du tout prévisible dans le sens euh personnage principal froid euh calculateur machin et tout il y a quelque chose de très humain en fait dans sa façon d'être écrit malgré le fait que voilà il se passe plein de choses dans la série sans vouloir rentrer dans les détails ou spoiler les personnes euh et puis au-delà de ça euh tout bah vous l'avez compris dans ce podcast il y a on a un certain attrait et un certain une curiosité disons pour la psychologie certains types de personnalités etc et on retrouve beaucoup ça aussi dans le dans cette série et beaucoup de métaphores beaucoup de de choses très poétiques aussi même dans comment dire même dans des crimes qui sont horribles dans la façon dont c'est filmé la façon dont c'est fait c'est et amené c'est c'est très beau à voir et c'est très très bien fait donc je recommande super cool super super génial euh voilà du coup je crois au deuxième épisode ou au ou au troisième j'avais recommandé tous mes films 10 sur 10 et là je vais recommander du coup toutes mes séries 10 sur 10 pour appuyer Taroko donc toutes mes séries 10 sur 10 donc toutes les séries que j'ai notées 10 sur 10 il y a The Wire The Soprano Hannibal True Detective ça c'est pour les séries disons séries traditionnelles et maintenant pour les animés et dessins animés Hunter x Hunter One Piece Naruto Bleach Reck and Morty donc ces 9 séries là elles ont 10 sur 10 pour moi donc je vous recommande tout à coup et ça vous donne un peu un insight sur qui je suis et qui on est et qui il y a ça j'avais un peu commencé mais l'esthétique un peu médiévale et tout ça me foutait un peu le cafard j'avais l'impression de Age of Empires ou quoi tu vois non j'entends je comprends parfaitement mais tu vois si je devais faire une deuxième reco et à toi aussi ce serait plus une Lensaka pour moi c'est avec la deuxième saison qui a fini la saison dernière d'anime c'est monté 10 sur 10 et j'ai très peu de 10 sur 10 animés on fera un épisode spécial où on parlera de nos 10 sur 10 films, séries et tout ok avec plaisir merci à tous voilà merci Ilyes merci à Abdou merci à tous on s'embrasse mutuellement sur la bouche et les orteils à plus dans le bus à ciao bonsoir salut l'équipe Sous-titrage FR ?